... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information vous propose ce soir la deuxième séance de la programmation associée de l'exposition qui est consacrée à l'œuvre de Réa Tzatouf, qui est visible jusqu'au 11 mars. Et nous sommes très heureux ce soir de l'accueillir, Réa Tzatouf, pour un dialogue avec les sociologues Julie Pagis et Kevin Ditter. Et c'est Christine Détré qui va modérer, animer la séance de ce soir. Christine Détré est professeure à l'ENS à Lyon. Elle est sociologue. Et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là. Je voudrais juste, avant de modérer, surtout de laisser la parole aux intervenants et intervenantes, je voudrais juste expliquer un petit peu le pourquoi de cette table ronde ce soir, qui peut paraître un peu étonnante. Pourquoi faire dialoguer des sociologues avec un auteur de bande dessinée ? Alors, en fait, voilà, pour expliquer cette idée qui a été trouvée par la BPI, en fait, le lien ne date pas que de ce soir, que de cette table ronde, puisqu'effectivement, les commissaires d'exposition, de cette exposition qui a lieu à la BPI, donc j'imagine que vous avez déjà vu, et puis je vous invite à aller voir et revoir tellement elle est riche, donc les commissaires Emmanuel Payenne et Jérémie Desjardins m'avaient demandé d'être une des trois conseillères scientifiques de l'exposition. Et le hasard a fait que, quand j'ai reçu cette demande par mail, donc me proposant cette aventure qui est un peu inédite dans le quotidien des universitaires, il se trouve que j'étais justement plongée dans la collection des cahiers d'Esther que j'avais volée à ma fille. Alors, je l'avais volée à la fois par intérêt de lecture, et puis parce que ça me passionnait, et aussi, et là vous allez voir le lien, par souci pédagogique. Alors, pourquoi ? Parce qu'il se trouve qu'avec le ministère de la Culture, on lançait une enquête sur la socialisation des enfants à l'amour, à l'amitié, notamment par le biais des livres, des bandes dessinées, des dessins animés, etc. Et je trouvais dans les cahiers d'Esther à la fois des exemples, des illustrations, donc ça, ça va être quelque chose sur lequel on va revenir, mais aussi, et c'est souvent plus étonnant et plus rare pour nous, des idées, en fait, de questions à poser aux enfants, par tout le travail que vous avez fait. Et donc, effectivement, en me plongeant ensuite dans toute l'œuvre de Riyad Satouf pour préparer l'exposition, j'ai vu comment toute cette œuvre fourmillait d'échos, de pistes et d'idées extrêmement précieuses, en fait, pour des sociologues. Et il suffit d'ailleurs de regarder les titres, « La vie des jeunes », « La vie secrète des jeunes », « Retour au collège », « Les cahiers d'Esther » et puis, bien évidemment, la série « L'arabe du futur ». Donc, il est certain, en fait, que se plonger dans cette œuvre a été passionnant pour moi et puis aussi un petit peu frustrant parce que, forcément, l'exposition, on n'avait pas quatre étages pour... on aurait pu investir tout le musée, mais bon, on avait quand même cet espace qui est assez grand, mais c'était quand même limité. Et donc, je suis extrêmement heureuse d'être là ce soir pour pouvoir pallier un petit peu cette frustration et revenir sur des thématiques qui ont été abordées dans l'exposition. Puis, je voulais juste aussi dire, donc voilà, pour expliquer un petit peu cette thématique, qu'effectivement, les liens entre sociologie et littérature, ils ne sont pas nouveaux. Alors, on a beaucoup d'articles, beaucoup de colloques sur Proust et la sociologie, Balzac et la sociologie, Zola et la sociologie, Annie Ernaud et la sociologie. Et donc, il n'était que temps d'avoir une table ronde sur Riyad Satouf et la sociologie. Voilà. Donc, je vais juste présenter très rapidement les deux intervenants sociologues. Donc, bon, Riyad, je pense que je n'ai pas besoin de le présenter. Et Julie et Kevin non plus, mais je vais quand même repréciser quelques petits points. Donc, Julie Pagis, vous êtes chercheuse en sociologie politique au CNRS et vous êtes membre de l'IRIS, le laboratoire de recherche interdisciplinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que vos recherches ont porté sur deux axes. Donc, un axe qui était, à partir de votre thèse, qui est tout un pan autour du militantisme de mai 68. Et qui, donc, cet axe-là, qui a donné lieu à plusieurs publications, mai 68, un pavé dans leur histoire. Et puis, à partir d'une enquête collective sur les trajectoires des 68 arts, un ouvrage collectif paru en 2018, pour l'anniversaire de mai 68, changer le monde, changer sa vie, enquête sur les militantes et les militants des années 68. Et le deuxième pan de vos recherches, donc, c'est celui qui nous intéresse, enfin, le premier aussi, mais un peu plus aujourd'hui, en écho avec la thématique et l'œuvre de Ria de Satouf. Donc, vous consacrez aux perceptions enfantines de l'ordre social et politique. Et vous avez notamment publié, avec Wilfried Ligné, un ouvrage qui s'appelle L'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social. Donc, on va en reparler. Et puis, également, avec la dessinatrice Lisa Mandel, une bande dessinée. Donc, là aussi, ça pourrait être intéressant de voir les liens entre sociologie et bande dessinée. Présidentielle, en 2017, qui retrace le suivi de la campagne présidentielle par des élèves d'une école primaire de Seine-Saint-Denis. Donc, Kevin Dieter, vous êtes doctorant. Alors, pas pour très longtemps, parce qu'il soutient sa thèse en février. Et que, moi, je suis au jury de thèse et j'ai reçu la thèse à 16h36. Donc, c'est sa première sortie post-thèse. Donc, voilà, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être là. Et donc, cette thèse est consacrée à la question ô combien complexe de la socialisation des enfants à l'amour. Donc, quelques titres d'articles pour montrer l'approche. Oh, le peureux, il est amoureux. Socialisation à la sociabilité affective et amoureuse des garçons de 6 à 11 ans. Un autre article qui s'appelle « Je t'aime, moi non plus. » Rapport des filles et garçons à l'amour. Et puis, le troisième titre que j'ai trouvé aussi très éloquent. « De toute façon, moi, j'aime pas l'amour. » Voilà. Donc, c'est peut-être avec cette thématique-là qu'on va commencer notre rencontre. Donc, voilà, dialoguer sur cette thématique amour et amitié. Donc, je vais peut-être juste mettre une... La première planche, en fait. Donc, on a quelques planches qu'on va projeter qui vont servir surtout de support, en fait. Voilà, comme ça, vous pouvez les regarder en même temps. Et puis, ça montre l'importance de ces thématiques dans les bandes dessines de Riyad. Mais justement, Riyad, amour et amitié, ce sont des thématiques qui sont extrêmement présentes dans les cahiers d'Esther. Et on voit bien, voilà, toute l'inventivité qui se déploie dans ces cours de récréation. Puis aussi, le sérieux que ces enfants y mettent et qui y est investi. Et voilà, la première question. Puis après, voilà, Kevin pourra rebondir. Est-ce que vous y attendiez, en fait, à cette importance comme ça de l'amour et de l'amitié dans le quotidien de ces enfants, des grands enfants de primaire, petits collégiens ? Eh bien, j'avoue que oui, je m'y attendais parce que, en fait, ce qui m'a mené à m'intéresser à ces sujets, notamment à faire ces demandes dessinées sur les cahiers d'Esther, ou en tout cas à poser des questions à cette véritable jeune fille que je connais et que je garde secrète, c'était aussi parce que, alors, je fais des livres, je fais des films, etc. Donc, je suis assez égocentrique. J'ai envie de réfléchir sur moi. Donc, c'est ma propre histoire aussi qui m'interpellait. Et à travers deux points très simples, c'est que quand j'étais enfant, j'avais beaucoup de mal à me faire des amis. Et ensuite, l'amour, c'était un désert inexistant. Mais j'observais les autres. Et j'ai eu très vite conscience que c'était des sujets... Enfin, ce n'était pas très compliqué. Je pense que tout le monde a ces expériences-là. Mais en n'en faisant pas partie... J'étais dans des classes, par exemple, au collège à Rennes, où j'étais complètement exclu du mouvement social, des histoires sentimentales, même amicales, etc. Mais j'étais très intéressé. J'aurais bien aimé participer. Mais donc, j'étais un peu à la marge. Et donc, j'observais comment ça se passait. Et j'échafaudais des théories tout seul. Il y a beaucoup de types solitaires qui le font comme ça. Je me disais, j'ai compris. C'est toujours le même genre de mec qui fait ceci, qui fait cela, etc. Et le temps a passé. Finalement, ça s'est arrangé pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui se passait, c'est que j'étais toujours très intéressé par ces sujets. Notamment, quand j'ai vu cette jeune fille, la vraie Esther, qui était déjà une fille, ce que je n'étais pas. Et ensuite, elle était très jolie. Considérée comme jolie par les autres. Et surtout, disposée à me raconter comment elle voyait le monde et comment elle envisageait les rapports avec les garçons, comment elle envisageait le futur, la société, etc. J'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était vraiment comme de rencontrer une sorte d'extraterrestre ou aussi un de ces personnages que j'ai pu déjà croiser quand j'étais enfant, mais avec qui je n'avais pas pu parler et dont j'aurais été amoureux tout de suite en m'étant à pleurer, en ne sachant pas quoi lui dire. Et donc là, c'était intéressant d'entrer dans ces petites histoires et de la provoquer souvent avec des thèmes, etc. Mais c'est vraiment un cheminement personnel. J'ai envie de voir si les théories que j'avais quand j'étais jeune étaient vraies, etc. Alors, elles étaient vraies, les théories ? Pour la plupart, oui. Je n'ai pas changé d'avis sur le... Mais je crois quand même que il y a... C'est une question de maturité aussi parce que le fait que j'étais moi-même personnellement exclu était un peu justifié, je crois. Enfin, justifié dans le sens où ce n'était pas injuste. C'était que je n'étais pas fait pour parler. Je n'avais pas l'éducation qui était faite pour m'insérer dans des groupes comme ça. C'est pour ça que je suis très intéressé par la sociabilisation de l'amour, etc. Ça m'intéressait énormément. Voilà, Kévin, du coup. Alors, merci déjà de l'invitation. Je suis ravi d'être ici et de pouvoir discuter avec Riyad Satouf de son œuvre. D'abord parce que je suis un grand fan. Depuis, à l'époque, je pense que c'était la première fois que j'ai entendu parler de vous. C'était à Charlie Hebdo, La vie secrète des jeunes. Je lisais ça et j'avais même parfois l'impression d'avoir été croqué, et notamment à Montpellier parce qu'à un moment, il me semble que vous aviez fait un croquis avec des jeunes qui jouaient au ping-pong, là où, avec mes amis, on allait jouer. Et je m'étais un petit peu reconnu là-dedans, enfin bon bref. Mais peu importe. Mais ensuite aussi et surtout, c'est parce que je trouve que votre travail est vraiment un travail sociologique et je suis même un petit peu jaloux des deux petites planches qu'on va vous montrer parce que j'ai l'impression qu'elle résume ma thèse qui fait pas loin de 600 pages. Donc c'est à la fois génial et très frustrant parce que j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à l'écrire et je n'ai pas fini que tout à l'heure. Donc... Et ça a coûté cher à l'État. Donc en fait, là pour débuter, on va parler un petit peu du mariage. C'est vrai que moi, par rapport au mariage, sur mon terrain, les enfants dans l'école dans laquelle j'ai étudié, je les ai rencontrés et j'ai essayé de comprendre leur sociabilité, eux, ne se mariaient pas à partir de CP, CE1, CE2, SAM1, CM2, c'était plutôt les primaires, les maternelles. C'était les maternelles qui, mais pour le coup, ça ressemble exactement à ce que présente Riyad Satouf dans cette planche-là, c'est-à-dire où on voit des enfants, par groupe toujours, en train d'essayer d'aller contacter l'amoureux ou l'amoureuse en question pour lui transmettre un mot pour savoir, pour essayer de savoir si elle ou elle serait d'accord pour être son amoureux. Et à ce moment-là, une fois que la personne a dit oui, généralement, toute l'école se rassemble et commence à procéder au mariage. Et donc le mariage où ils vont essayer de chercher ce qui pourrait ressembler le plus à un anneau pour pouvoir s'échanger et se faire des cadeaux. Après, là aussi, ce qui est intéressant dans la planche, c'est qu'on se penche surtout du côté des filles et donc d'Esther, alors que moi j'ai plutôt aussi regardé le côté des garçons parce que je voyais qu'il y avait fait quand même une grosse différence dans l'investissement, dans le sentiment amoureux, dans la mesure où pour eux, il y avait un enjeu à éviter ce sentiment-là parce qu'ils risquaient justement d'être traités comme des filles. Et donc, ce sentiment-là, même si ça ne les empêchait pas de le ressentir, ils le mettaient à distance. Et en fait, c'était très, très difficile d'en parler avec eux alors qu'elles, les filles, les mettaient vraiment en évidence, en reprenant, là pour les plus grandes, à l'époque, c'était les chansons de Violetta, en essayant de comprendre et d'avoir un peu la même expérience qu'elle. Et ce qui m'a surtout marqué dans les planches aussi, c'est cette sorte de, on va dire, bienveillance vis-à-vis de l'amour que je n'ai pas tout le temps vu sur mon terrain où moi, les enfants pouvaient venir me voir en pleurant parce qu'on les avait traités d'amoureux. Et c'était vraiment une des plus, pour les garçons, c'était vraiment la plus grosse insulte qu'on pouvait faire parce que ça voulait dire qu'ils étaient intéressés par une fille et donc qu'ils s'intéressaient à quelque chose de féminin. Alors qu'elles, les filles, c'était un petit peu différent. C'était pas elle, elle pouvait aussi venir me voir, elle venait me voir, juste une parenthèse, c'est parce que j'étais censé être le spécialiste de l'amour. Donc quand il fallait avoir une question, il et elle venaient me voir en me demandant, donc j'ai corrigé énormément de lettres d'amour. J'ai essayé de, c'était un boulot à temps plein avec les petites et les petits. Donc, peu importe, mais ce qui était intéressant à ce moment-là, c'était de voir surtout, désolé, c'était de voir surtout vraiment cette différenciation sur les sentiments, sur cet enjeu de j'ai pas le droit d'être avec lui ou de dire que je suis avec elle parce que ça pouvait être retenu contre moi, contre la masculinité dans laquelle je me situe. Aussi après, pour rentrer un peu plus dans les détails et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on retrouve toutes, à peu près toutes les caractéristiques du sentiment amoureux et de la manière dont le définissent chez les enfants. Parce que, regarde, ça souffle montre énormément dans ces planches-là, c'est que, en fait, les enfants sont pour la polyamorie. Pour eux, ça pose aucun souci d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps, puis même... Je peux mettre peut-être la planche suivante ? Oui, enfin, c'était surtout, en fait, elle le dit sur le choix des pères. En fait, le choix des pères, c'est le deuxième. Ou là, elle dit, en fait, elle a plusieurs amoureux, mais là, elle va se concentrer sur un seul. Et parce qu'elle pourra se laisser l'opportunité de... Elle est contente parce que comme ça, elle est sûre au moins d'avoir des enfants aussi. Parce que sur ça aussi, l'amour est aussi quelque chose de féminin aussi en partie parce qu'il est là pour se reproduire. C'est pour ça que, généralement, aussi, les filles l'investissent plus que les garçons. Mais on voit déjà... Moi, ce qui m'a intéressé beaucoup aussi, c'est de voir ça, c'est de voir, d'une part, le fait que le sentiment soit féminin est bien plus mis en scène dans ces planches par Esther que par ses camarades. Et deuxièmement aussi, c'est cette histoire de polyamorie et de non-réciprocité du sentiment. Ça, pour le coup, là où il y a les deux plus grandes différences qu'on pourrait faire, par exemple, avec les définitions que les adultes pourraient en avoir, c'est vraiment ça. Cette caractéristique d'avoir plusieurs amoureux et surtout aussi que le fait que ce soit quelque chose qui puisse être non réciproque parce que pour elle, en fait, elle, ce n'est pas très grave. En fait, c'est plus le sentiment, c'est plus le fait de ressentir le sentiment qui est important de faire cette expérience-là pour plus tard, pour une fois quand elles seront grandes et qu'elles pourront vraiment faire le choix des pères, que d'avoir, même si elles nous disent que c'est mieux, même si c'est mieux quand c'est réciproque, ce n'est pas une nécessité. Puis aussi, ce qui était intéressant, je ne sais pas si Esther vous en a parlé, mais c'est que surtout à l'âge-là qu'elle a, à 9 ans, c'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de filles qui étaient contentes de partager le même amoureux parce que ça voulait montrer qu'elles étaient copines. En fait, comme on aime la même personne et comme on aime la même chose, c'est vrai qu'on est des vraies copines, on est des sœurs de cœur. Donc voilà, je voulais... Je ne sais pas si Julie a quelque chose aussi à dire sur le sentiment amoureux et surtout sur l'amitié, mais en fait, je voulais vous demander si, sur les amitiés c'est mieux, si vous aviez aussi vu ça chez Esther, cette espèce de, enfin je ne sais pas comment dire ça, de aimer un garçon pour s'aimer entre filles, en fait, pour le dire, ce partage. Oui, mais c'est marrant que vous disiez ça parce que je ne l'avais jamais analysé comme ça, mais c'est vrai qu'en fait, mais c'était le cas aussi dans mon école ou dans... et c'est vrai que c'était beaucoup le cas chez Esther, c'est que la plupart des filles aimaient les mêmes garçons, il y avait le même type qui était aimé par toutes les filles et c'était très rare que chaque fille ait un garçon différent dans le groupe. Et donc, c'est vrai que... Moi, c'est marrant que vous le lisiez comme étant pour être amie entre filles. Moi, je le lisais comme vraiment un truc de mâle dominant dans un groupe de singes. Et je l'ai toujours vu un peu comme ça. C'est vrai qu'en fait, tout au long de ma scolarité, quand je me suis retrouvé dans des groupes, j'ai souvent changé de classe et j'ai tout de suite repéré en arrivant qui était le singe à dos argenté qui allait avoir... Et en fait, je ne me suis quasiment jamais trompé. Une fois ou deux, je n'avais pas compris tout de suite qui il était. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est étonnant parce que... Enfin, qui n'est pas si étonnant que ça, mais qui commence très très tôt, ça me semble. En fait, peut-être aussi une autre explication. Après, je laisse la parole à Julie. C'était pour aussi ce qui est sur ce que vous appelez les mâles dominants et ceux qui intéressent aussi le plus, c'est les filles. Mais ça, ça marche aussi, même du côté des garçons, c'est le rôle des professeurs et des animateurs dans ça parce qu'en fait, les adultes, surtout à l'âge d'Esther et en primaire, ont le pouvoir de consacrer les enfants. En fait, c'est-à-dire en les valorisant, en disant qu'ils sont, par exemple, bons en classe, qui sont très forts à ce jeu de sport, à cette activité-là, en fait, ils contribuent à, en gros, en s'intéressant aux enfants, ils contribuent, les grands contribuent au fait que les enfants soient intéressés par la personne qui intéresse les grands. Enfin, je vais essayer de le dire de manière plus claire, mais en fait, c'est que dès qu'un animateur, en gros, sanctionne positivement un enfant, celui-ci directement a une valeur beaucoup plus haute sur le marché amical et sur le marché amoureux. Et il est vraiment considéré et c'est pour ça qu'aussi, c'est souvent les meilleurs de la classe parce que d'autres, parce que aussi, les professeurs passent leur temps à valoriser aussi leur travail et parce qu'ils font bien leur métier d'enfant, en fait, ils font bien leur métier d'enfant, bien leur métier d'élève. Donc, c'est des enfants qui sont aimables et qui peut être aussi valorisant d'aimer Voilà, après ça, je pourrais dire ça sur ce qu'ils appellent aussi le recyclage symbolique, mais je laisse. Je sens que tu me tends une paix. Moi, je voulais aussi remercier pour cette invitation et dire le plaisir de débattre ce soir avec Riyad Satouf, dont moi aussi j'apprécie beaucoup l'oeuvre. Et il me semble qu'effectivement, cette question de... Plusieurs fois, je me suis dit que c'était un auteur socio-compatible et il y a plein de similarités dans nos approches, au-delà du fait, et je crois qu'on en parlera à la fin, des dispositifs méthodologiques pour en gros observer les jeunes en contexte naturel et les rapports, notamment de genre, entre les jeunes. Il me semble aussi qu'il y a une similarité de nos approches dans le sens où elles vont à l'encontre d'une vision enchantée et irénique de l'enfance qui serait un monde à part, protéger des dures réalités, des conflits du monde adulte, un peu une image de l'enfance à la Rousseau, vous voyez, une image où l'enfance serait pure avant d'être corrompue par la méchante société. Il me semble, avec le travail qu'on fait avec Wilfried Ligné, où on travaille là-dessus, sur l'enfance et les perceptions enfantines du monde social depuis une dizaine d'années, on s'élève beaucoup contre cette représentation irénique de l'enfance qui est en fait assez présente, alors que pourtant, dès qu'on va dans une cour de récréation, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a rien de plus conflictuel, violent entre eux que les enfants et que les rapports sociaux de classe, de sexe, de génération traversent aussi, évidemment, les enfants et qu'on ne peut donc pas parler d'une culture enfantine, mais qu'il y a bien des cultures enfantines marquées par des positionnements sociaux. Ce qui me permet de rebondir après, je voulais rebondir aussi sur ce que vous avez dit, Riad, sur votre propre rapport à tout ça et le fait que vous étiez plutôt dans une position de difficulté à avoir des amis. Dans l'enquête qu'on a menée avec Wilfried Ligné, donc dans deux écoles primaires parisiennes, on a demandé à tous les enfants de citer trois de leurs amis dans l'école. Et après, on a fait des petites analyses de réseaux pour montrer comment se constituaient les groupes de pères, les amitiés et en fait, un des premiers résultats, c'est que de toute façon, tout le monde n'a pas d'amis et ça, on le sait pour les adultes, c'était moins documenté, ça l'est quand même que finalement, la surface sociale, Bourdieu dirait le capital social, mais le nombre d'amis, le nombre de personnes qu'on connaît, elle est quand même assez proportionnelle. plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on connaît de gens, plus on a d'amis, etc. Donc voilà, il y a... Et donc, ça me permet de rebondir aussi à cette question de la popularité. Et vous avez parlé des garçons dont toutes les filles sont amoureux, mais en fait, il y a aussi les filles dont tous les garçons sont amoureux et qui, une fois de plus, je ne dis pas que la popularité se résume à ça, mais ce n'est pas sans lien avec le positionnement social et les résultats scolaires. Très important, mais sachant qu'on sait aussi, grâce aux nombreux travaux en sociologie de l'éducation, qu'évidemment, les résultats scolaires sont très corrélés à l'origine sociale et que donc, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus les résultats scolaires... Plus il y a une corrélation avec des résultats scolaires élevés. Et du coup, cela pour dire que, voilà, je trouve que ce qu'on voit, on voit effectivement la vie des jeunes et c'est vraiment tout l'intérêt de ce travail et tous les ponts qu'on peut faire. Il y en a mille, c'est pour ça que c'est compliqué de se restreindre, enfin, de savoir que dire, mais en tout cas, il me semble que ce qu'on voit aussi très bien, en gros, dans les facteurs, comme j'étais là-dessus, de ségrégation, enfin, qu'est-ce qui explique les groupes de pairs au sens P-A-I-R-S, d'amis, le sexe est le premier facteur de ségrégation des groupes de pairs. Les groupes de pairs, ils sont quand même très largement non mixtes sur le plan sexuel et je trouve que, et là, je vais dire un peu comme Kévin, par exemple, dans les carnets d'Esther, la planche qui s'appelle les filles de mauvaise vie, quelque part, elle est remarquable mais c'est un peu énervant parce qu'elle résume en une page ce que des travaux de sociologie du genre... Sur la construction sociale du féminin et du masculin et sur ce fameux système de genre qui est un système de différence mais aussi de hiérarchie. Et comment se construit le féminin, le masculin ? Là, en une page où, je la résume parce qu'elle n'était pas sélectionnée, mais en gros, où une fille se fait traiter par son petit copain, lâche-moi grosse pute parce que visiblement, elle l'a trompée. Et donc là, mais vraiment, en quelques dessins, on voit très bien comment cette construction du genre est très liée au contrôle par les pères. Or, c'est des groupes de pères non mixtes et on voit l'asymétrie. Puisqu'en gros, on voit bien que... Esther dit qu'il n'y a pas de pute chez les garçons et elle dit oui, non, parce que nous, on est purs au départ. Et donc, alors qu'eux, ils sont obsédants. Il y a une naturalisation du fait que pour une fille, ça ne se fait pas. Pour un garçon, par contre, ça peut passer. Et on voit très bien comment est-ce que se construit ces styles, ces féminités, ces masculinités, puis avec leur diversité sociale, après, au sein des groupes de sexe, dans les contrôles, le contrôle social opéré par les groupes de pères et qui, en gros, est intraitable sur les déviances de genre. Je pense que ça, ça rebondit aussi avec ce que tu disais là et ce qu'on se disait avant la conférence. C'est-à-dire que tu l'as dit tout à l'heure qu'un garçon, il ne fallait pas qu'il soit traité d'amoureux, mais peut-être la pire insulte, c'est quand même pédé et on le voit très bien aussi, je trouve, ça ressort à plein de moments dans l'œuvre de Riyad Satouf. Et ce qui est intéressant, j'ai dit un système de différence, de construction du masculin, du féminin, c'est évident, mais un système de hiérarchie, ce qui se voit peut-être jamais autant que dans le fait qu'il n'y a pas d'équivalent d'une fille qui va être un peu masculine, elle va être traitée éventuellement de garçon manqué, mais avec, ça peut être péjoratif, mais ça peut être aussi en fait positif. Il y a des études en sociaux qui montrent que si on interroge des femmes adultes, en fait, il y en a la moitié qui vont se dire que c'est des anciennes garçons manqués, parce qu'il y a des modèles de garçons manqués, valorisants, etc. Sauf qu'il n'y a pas d'équivalent du côté, il n'y a pas l'équivalent de l'autre côté. Donc cette asymétrie de la construction du masculin et du féminin, je trouve que vous le restituez de manière extrêmement magistrale et parlante. Merci, mais c'est vrai que c'est une histoire que m'a racontée la vraie Esther et après, c'est vrai que assez rapidement, même en tant que déjà collégien, je me rendais bien compte qu'il y avait une grande différence entre la façon dont les filles et les garçons semblaient vivre déjà l'amour, mais aussi le rapport au sexe, etc. Moi, je me rappelle au collège, je connaissais des types qui étaient des, entre guillemets, des dominants et qui avaient des petites copines, etc. Alors, personne n'avait de rapport sexuel au collège, en tout cas pas que je sache dans ma classe. C'est des types, en fait, qui étaient des dominants et qui parfois me... Exactement encore, comme dans les documentaires animaliers, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, il y avait des... Une fois, ça m'avait stupéfait. En fait, c'était un... Je fais juste une petite parenthèse sur les singes. C'était un espèce d'énorme mâle dominant du groupe qui, quand il n'était pas vu par les autres membres du groupe, initiait des mâles exclus pour les faire progresser. En fait, il leur montrait comment fallait faire. Alors, il jouait le rôle de la femelle. Il se mettait comme ça, il se mettait devant le mâle faiblard et lui disait tu te mets comme ça et on voyait que le mâle faiblard n'arrivait pas, il ne savait pas comment faire, il était perdu dans son truc. En fait, moi, je me rappelle, j'avais un type qui était comme ça, qui était très sympathique avec moi et qui, quand même, me parlait et essayait de me donner un peu de son savoir sur le monde mystérieux des filles, etc. Et je me rappelle quelque chose qui était étonnant, c'est que, par exemple, moi, en tant que personne un petit peu mise de côté, tout ce que je pouvais dire ou faire à une fille, par exemple, était tout de suite jugée comme étant sur une sorte de tribunal de machisme. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, si, par exemple, j'avais l'outrecuidance d'essayer de faire un premier pas vers une fille ou lui dire, je passais pour un mec qui vraiment, mais attends, les filles ne sont pas des objets ou je ne sais pas quoi. Or, lui-même n'arrêtait pas de me dire, attends, moi, de toute façon, si une fille me plaît, j'y vais, je lui roule une pelle. C'est tout. En fait, lui, quand il le faisait, ça marchait. Personne ne lui disait. C'est vrai qu'en fait, assez rapidement, j'essayais de trouver la logique qu'il pouvait y avoir, en tout cas, comment trouver, et j'avoue que moi, je me suis arrêté assez vite en me disant que c'était uniquement la qualité du physique, je n'ai pas pensé à l'intellect, justement, je m'estimais extrêmement intelligent, je me disais, je suis très intelligent, je n'intéresse personne, c'est qu'il n'y a que les beaux qui arrivent. Et donc, c'est vrai qu'en tout cas, à l'école, j'ai toujours le sentiment que c'était quand même les gens attirants physiquement qui dominaient. Oui, la socio, elle montre aussi que la beauté, elle est socialement située. Il suffit de voyager dans différents endroits et on voit, en fait, le corps, c'est ça aussi que je voulais le dire plus tard, mais on peut le dire là. Les corps des gens, et plus largement l'habitus, j'allais vous répondre, en fait, ils n'ont pas pu vous expliquer parce que c'est ce que Bourdieu appelle l'habitus et en fait, tout ce qu'on est, nos manières d'être, de parler, de se porter de manière très inconsciente, elles sont construites au quotidien par la socialisation enfantine et donc, ça ne s'apprend pas comme ça de l'un à l'autre. Donc, c'est vraiment le côté, l'incorporation de nos manières d'être. Vous pouvez essayer de singer quelqu'un, ça ne marchera pas en fait. En plus, ça va être pire, faire semblant, ça va sonner faux, en fait. Mais du coup, la beauté, bien sûr qu'elle est, et c'est vrai que les enfants, ils ont l'impression qu'ils se basent que sur la beauté, mais en gros, elle va être liée pour eux aux habits. On le voit aussi très bien dans vos planches et effectivement, dans les amitiés, il y a une page là sur Mitchell qui est vraiment le mal aimé de toute la classe. Elle vous raconte, Esther, il est le mal aimé, tout le monde le déteste. Et en fait, la première raison d'ailleurs, c'est qu'il est pauvre. Je l'ai relu là. Il est pauvre, il n'a pas de téléphone. Deux, il est moche et trois, il dit ses sentiments et il reste gentil. Donc ça, c'est masculinité déviante. En gros, il n'a pas la bonne masculinité puisqu'il ne devrait pas se laisser faire et frapper. Donc, c'est encore pire, effectivement. Et en fait, tout ça, une fois de plus, on n'est pas... Enfin oui, ici, les sociologues, on est là pour dire que les choses sont socialement situées, mais effectivement, cette beauté, elle est liée aussi à des pratiques. Par exemple, on dit aux filles de bien se coiffer, d'avoir tel petit apparat. Moi, j'ai une fille de huit ans. Je vois très bien comment, en fait, la beauté, elle est vraiment liée à des choses qui sont liées aux pratiques éducatives, que ce soit vestimentaire, mais même que ce soit la manière de se tenir, les dents qu'on va avoir, enfin, tout ça est en fait très, très, largement socialement façonné, on va dire. Oui, c'est vrai, parce que quand j'emploie le mot beau, en fait, c'est toujours le même terme que j'employais déjà quand j'étais au collège, c'est que c'est en fait, en effet, ce sont ceux qui ont les moyens de s'acheter des vêtements de luxe, enfin de luxe, entre guillemets, qui ont les trucs et surtout de les assumer. Oui, parce que moi, je me rappelle, personnellement, j'ai eu la chance, beaucoup de gens ont eu cette chance-là, mais moi, j'ai eu la chance d'avoir, par exemple, des Reebok Pumps, à une époque, c'était un attribut de virilité assez extrême, qui signifiait qu'on était potentiellement un basketeur fantastique. En fait, ces attributs, quand ils étaient mis sur certains types de garçons, passaient tout à fait. En fait, mis sur moi, ça marchait absolument... J'avais des potes qui étaient un peu pareils. Je ne vais pas faire que parler de moi, mais même moi, quand je les voyais avec des grosses basquettes, j'avais envie de rire d'eux. Ça n'allait pas du tout. C'est vrai qu'il y a aussi le fait... C'est vrai que j'étais très conscient qu'il y avait des mecs qui étaient mieux nourris que d'autres, par exemple, des types qui avaient des muscles plus durs. Je ne sais pas, je sentais qu'ils étaient plus... Ils avaient mieux mangé leur soupe. Il y avait un truc... Oui, par exemple, dans les facteurs d'inimitié, on a aussi demandé à tous les enfants qu'ils n'aimaient pas et pourquoi. Et en fait, les enfants détestent les gros. L'obésité, le surpoids est socialement situé. On le sait très bien qu'ils sont liés aux pratiques alimentaires. Je ne dis pas que c'est que ça. Et donc, les enfants, en fait, ils se basent beaucoup sur les corps perçus pour expliquer leurs inimitiés. Il est mal habillé, il est moche, etc. Or, ces corps perçus sont le produit de leur éducation, pour le dire au sens large. Et ce que vous dites sur vous, en fait, dans Retour au collège aussi, on voit la seule fille musulmane de la classe dans laquelle vous allez. Elle le dit à un moment. Elle dit que les autres sont châles et qu'elle, elle a réussi à avoir un haut chevignon, mais ça n'a pas suffi aussi. Donc, c'est vraiment le pendant féminin de ce que vous racontez là sur les pumps. Moi aussi, je me rappelle qu'il fallait avoir des pumps et que mes parents, ils ne voulaient pas qu'on ait ce genre de chaussures. Moi, je les avais. Comme quoi, c'était... Mais c'est ça qui est aussi vraiment intéressant et passionnant quand on lit aussi bien qu'Aïd Ester, la vie secrète des jeunes, retour au collège. C'est effectivement... Enfin, ça a été dit, mais aussi la violence de ces espaces-là, de ces univers-là. Et puis aussi, par rapport à Kevin, je me souviens une fois dans une conférence, ça m'avait frappé, tu t'avais parlé du fait que souvent, les parents, ils ne vont pas prendre au sérieux. En fait, t'as un amoureux. Voilà la petite question qu'on va poser au garçon ou à la fille. Ah bah alors, t'as un amoureux, t'as une amoureuse. Et la façon dont ça peut être vécu par l'enfant, pour qui c'est quelque chose de sérieux, en fait. C'est surtout sur quand ils ont des problèmes de coeur que ça les gêne plus parce que de toute manière, les parents et enfants, à priori, ne se parlent pas trop de ces sujets-là parce que les adultes dont les parents ont tendance à délégitimer ce sentiment en disant en fait, c'est pas de leur âge, c'est pas de leur âge, eux, ils connaissent à la limite, ils connaissent des amourettes mais c'est pas le vrai amour et c'est pas le vrai amour notamment aussi parce que chez eux, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas d'intimité plus que le fait d'avoir un bisou ou de se faire des caresses mais ce serait juste, en fait, ils ne le connaissent pas encore. Et rien que sur ça, les enfants, quand ils en parlent et quand ils ont un problème, les parents leur disent ou les professeurs aussi disent mais c'est pas grave, tu t'en remettras de toute façon, là, elle va pleurer pendant deux jours et puis demain, elle va trouver un autre amoureux. Et puis de toute façon, elle en a cinq autres. Donc en même temps, c'est pas très grave mais en fait aussi, pour jouer un rôle de sociologue, c'est l'investissement des parents est aussi socialement situé, pour le coup, plus on augmente dans l'espace social, plus on va du côté des classes supérieures et notamment du pôle intellectuel, les parents considèrent plus qu'il est important pour les enfants d'avoir des sentiments, de connaître l'amour parce que c'est quelque chose de nécessaire pour leur développement psychique, cognitif, etc. Donc ils le mettent bien plus en avant. Donc chez eux, généralement, ils en parlent plus à la maison, ils essayent de toujours prendre du temps et même s'ils ne veulent pas aller voir directement les enfants pour leur laisser aussi un petit peu d'intimité, ils sont toujours à l'écoute et dès qu'il y a un problème, ils peuvent en parler. Et ça, ça a des conséquences assez importantes chez les garçons comme chez les filles dans la mesure où, avec cette légitimation par les parents, ils viennent en parler plus et plus le mettre en scène, mais y compris les garçons. De sorte que souvent, il y avait beaucoup de garçons, notamment des garçons de classe supérieure qui pouvaient me dire en entretien sans problème qu'ils avaient eu des amoureux, des amoureuses, etc. Chose qui n'était pas le cas dans les classes populaires puisque chez eux, encore une fois, ce sentiment-là était un enjeu de distinction de genre. En fait, ça, comme c'était défini principalement comme quelque chose de féminin, il ne fallait pas que les garçons y aillent sous peine de passer du côté des femmes et donc aussi d'être traités, comme je l'ai aussi disait, de pédés. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que le pédé, c'est quand même une relation amoureuse vers un autre homme. Dès qu'ils sont amoureux, ils sont quelque part tous un petit peu pédés, même quel que soit le sexe de l'enfant. Et je voulais juste revenir aussi sur la question du beau qui m'intéresse aussi, parce que les enfants aussi, je ne parle pas des collégiens parce que je pense que c'est extrêmement différent à cet âge-là, mais chez les petits, le beau, c'est la qualité la plus valorisée. En fait, si un enfant vient te dire tu es beau, c'est le plus beau compliment qu'il puisse te faire. En fait, pour eux, je dirais, c'est même la condition nécessaire pour être amoureux. C'est à dire qu'une fois qu'il a passé le test de la beauté avec mention, même si c'est juste passable, là après ils peuvent commencer à décider qui ils vont pouvoir choisir en fonction de quel type de caractéristiques. Donc, comme on disait tout à l'heure aussi, les caractéristiques, ce n'est pas les mêmes, c'est à dire que les classes sup, filles et garçons vont plus valoriser le côté esthétique et le côté intellectuel des enfants. Pendant que les classes pop, ce qui est marrant aussi, c'est qu'eux ont pu mesurer aussi l'attraction d'une personne désirable en fonction de si elle était forte en sport. Le fort en sport et là, c'était quelque chose de super valorisé. Mais après, je pense que ça aussi, c'est très culturel parce que pour les coups aux Etats-Unis, ils montrent que la popularité est très clairement liée au sport puisque c'est ce qui, en fait, pour la base, j'ai l'impression qu'aussi la masculinité la plus valorisée, la masculinité sportive, celle qui montre ses muscles, etc., chose qui n'est pas forcément le cas en France et notamment chez les classes supérieures qui ont une... qui seraient plus que moi, en fait. C'est à ta tante ? Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était... Et puis, je voulais juste... Il y avait une autre chose sur laquelle je voulais rebondir, mais je pense que non. Mais c'est intéressant parce que du coup, même sur la planche d'avant, on voyait bien le mariage, comment il y a un recyclage finalement de choses adultes. Et du coup, ça permet de passer aussi à la thématique suivante qu'on voulait regarder, qui était la politique. Voilà, parce que ces enfants-là, ces jeunes, parce qu'on parle beaucoup des enfants d'Esther, mais voilà, il y a tous les jeunes de la vie secrète des jeunes, il y a les collégiens de retour au collège, il y a tout un peuple de jeunes, en fait, dans les albums de Riad Satouf et on voit bien comment, aussi bien dans la vie secrète des jeunes que dans les cahiers d'Esther, vous pouvez regarder un petit peu la planche, combien aussi, voilà, il y a à la fois ce monde des jeunes qui est fait par ces références culturelles, le fait d'avoir un téléphone, pas de téléphone, le fait de parler comme l'autre, d'employer le même vocabulaire, et c'est ça qui dit aussi qu'on est populaire, mais il y a aussi une importation, enfin, voilà, Julie dirait un recyclage des catégories des adultes et parfois des catégories qui tombent un peu à côté de la plaque. Donc ça, voilà, est-ce que, je pense que vous devez continuer, en fait, avec Esther, à discuter et donc, voilà, est-ce que tout ce qui se passe en ce moment, elle en parle, est-ce que ça alimente aussi les conversations, enfin, et est-ce qu'il y a une différence entre, avec le temps qui passe, les thématiques qui ont pu être abordées et la façon dont elle en parle ? Vous voulez parler de la politique ? Oui. Et bien, en fait, en tout cas, mon inspiratrice, donc la jeune Esther, elle, c'est vrai qu'elle s'en fiche complètement de la politique. Alors, elle, tant avec les gilets jaunes, là, elle n'avait pas, elle voyait, alors, en plus, dans son collège, il n'y a pas eu vraiment de, comment dire, de troubles particuliers. C'est un sujet, en effet, qui ne l'intéresse pas du tout. Elle a mis très longtemps avant de savoir, à peu près, de dire qu'est-ce qu'était la gauche ou la droite, par exemple. Oui, c'est ça, ça, c'est vraiment. Ça, c'est un vrai truc et, par exemple, là, je sais que la dernière histoire que j'ai faite, c'est sur la drogue, je voulais savoir ce qu'elle pensait de la drogue et j'ai été étonné parce qu'en fait, elle va bientôt avoir 14 ans et, en fait, elle le connaît, elle connaît, enfin, comme elle écoute des chanteurs de type Black M, etc., elle avait le droit, elle s'est fait confisquer son portable et jusqu'à récemment, elle avait le droit d'avoir un portable avec accès à Internet. Je pensais qu'elle en savait plus que ça sur ces sujets-là. En tout cas, que ça ne l'intéressait, en fait, pas du tout. C'est vrai que la politique, telle qu'elle est faite dans la société, j'ai du mal à en parler avec elle. Elle me parle parfois des dictateurs, etc., mais ce n'est pas un sujet qui la passionne. Mais par contre, c'est vrai que dans sa façon d'écrire ses rapports avec ses copains et ses copines, notamment maintenant qu'elle est au collège, il y a beaucoup d'histoires dans lesquelles je n'entre pas, personnellement, parce que je les trouve assez, comment dire, assez ennuyeuses. À mon avis, elles sont pourtant intéressantes, mais c'est quand elle me parle, justement, de toutes les relations politiques qu'il y a dans sa classe, les unes entre les autres, enfin, entre les filles, entre les garçons, la manipulatrice, la nana qui fait tel ou tel truc. Notamment, j'ai fait plusieurs histoires qui vont sortir dans le prochain album, où il y a une fille de sa classe qui est arrivée cette année-là et qui se définit comme lesbienne. Elle dit « je suis une lesbienne », etc. Et donc, elle n'arrête pas de... Par exemple, tout le mouvement MeToo, Esther, on n'en avait jamais entendu parler, ce n'est pas du tout de quoi elle s'en fiche complètement. Elle aime les beaux habits, je ne sais pas comment... C'est une petite fille, en fait, encore dans sa tête. Et donc, cette fille est arrivée dans le groupe de ses copines et a commencé à provoquer tout le monde, etc., en lui disant « mais toi, tu es soumise aux garçons, tu te laisses faire parler comme ça, nana ». Elle ne sait pas trop ce que ça veut dire, elle n'a jamais réfléchi à ces sujets-là. Et je me rappelle qu'elle était étonnée qu'une fille puisse, par exemple, se mettre à se comporter comme un garçon. Et cette jeune fille, qui disait qu'elle était lesbienne, a commencé à lui faire des... On pourrait dire presque des attouchements. C'est-à-dire, quand elle avait mal au ventre, parce qu'elle avait ses règles, elle disait « je voudrais aller à la... » Elle l'emmenait à l'infirmerie. Et là, elle faisait « ah, j'ai mal, ah, j'ai mal ». Elle commençait à la toucher. « Attends, ne me touche pas, et tout. » Elle disait « ma tante, tu n'aimes pas que je te touche, et tout. » Et donc, finalement, au bout d'un moment, elle l'a repoussée. Et donc, cette fille-là, elle lui a dit... En fait, Esther lui a dit « je ne veux pas que tu me touches, tu n'as pas à me toucher, tes garçons ne me touchent pas non plus, etc. » Et en fait, cette fille-là a pris peur. C'est la fille qui se définit comme lesbienne. Et elle a trouvé protection chez des plus grandes en lui disant qu'Esther était homophobe. Et donc, les grandes sont venues voir Esther. On commençait à la menacer en lui disant « Vas-y, là, qu'est-ce que t'as fait, t'es homophobe, là, ferme ta gueule, et tout. » Et en fait, elle a hyper peur de ces filles-là. Et elle dit « mais personne ne me croit, et tout. » Et alors, j'ai fait une histoire, parce qu'elle commence en plus... C'est quasiment une forme, moi, je trouve, de harcèlement. Parce qu'en fait, elle la regarde dans la cour. Elle dit « ouais, on te surveille, et tout. » Alors, elle est dans la cour, et elle m'a dit « mais moi, je suis dans la cour, je dis que je connais mes copines, et quand je regarde comme ça, je vois les deux nanas en terminale. Elles sont en train de me regarder. » Et alors, à moi, elle a été dans une histoire que j'ai faite il n'y a pas longtemps. Elle les a croisées, et les filles les ont regardées. Elles l'ont regardées. Elles font des petits bruits quand elles passent, genre... Pas des chips, mais c'est presque des trucs dans le chien. Chien, c'est pas le chien ? Non, parce que là, c'est quand même un quartier de gens qui ont pas mal de pognon. Mais c'est plus, ils se regardent comme ça. Et elle est allée aux toilettes. En fait, elles ont ri à son passage. Elle est passée dans la cour. Les filles se sont moquées, elles ont rigolé. Esther a été aux toilettes. Elle a entendu les filles arriver dans les toilettes et commencer à rire, et à pousser un cri comme ça, et elles sont parties en courant. Et en fait, elle n'a pas compris ce qu'elles avaient fait de l'autre côté de la porte des toilettes. Donc, elle a fini de faire pipi, elle a tiré la chaise d'eau, et là, elle n'arrive plus à ouvrir la porte. Et en fait, elle commence à stresser et tout, et elle se met à hurler, elle dit, « Ah, espèce de connasse, grosse pute ! » Enfin, elle dit, « Je vais te défoncer ! » Et elle grimpe par-dessus la porte, etc., et elle n'arrive pas à passer. Et en fait, là, elle me dit, « Attends, mais en fait, j'étais complètement folle ! » Parce qu'en fait, c'est juste qu'elle m'avait fait stresser, mais c'est moi qui... Je n'avais même pas pensé à ouvrir le loquet. En fait, c'était moi qui avais fait un truc. Et donc, elle a ouvert la porte du truc comme ça, et en fait, de l'autre côté de la porte, il y avait une petite sixième qui croyait qu'elle a cru que c'était à elle qu'elle parlait, « Je vais te défoncer, grosse pute ! » C'est trop beau pour... Et en fait, elle lui dit, « Ouais, mais je ne peux pas, tant pis pour elle, je l'ai traumatisé, mais chacun sa vie, et tout. » C'est vrai qu'elle est comme ça. Mais il y a un truc de... On voit que les actes, ils s'influencent mutuellement. Alors là, elle est en train de reprendre la main, parce que finalement, il y a plusieurs personnes qui se sont rendues compte que cette petite lesbienne serait quand même problématique. Et donc, il y a des profs qui commencent à... Mais c'est que c'est très... Alors, je disais que c'est là que je trouve que naît souvent la politique dans le... En plus, de temps en temps, elle me parle de certains garçons qui, eux, commencent à avoir des consciences politiques ou certaines filles, et qui, en général, évidemment, c'est surtout des... Ça se dirige vers l'extrême gauche. C'est déjà le cas dans mon collège et dans mon lycée aussi. Et je suis très impatient que ça s'exprime vraiment puissamment et que je puisse le faire dans mes BD. Parce que je sens que la même Esther, elle commence à être scandalisée par la pauvreté dans le monde, etc. Et je trouve ça très intéressant comment il y a des leaders d'opinion qui se font... Qu'est-ce qu'ils font de leur pouvoir, etc. Voilà, c'est vrai que ça, ça m'intéresse énormément. J'ai hâte qu'elle... D'ailleurs, je la relance à chaque fois sur la politique en espérant que ça l'intéresse. Mais pour l'instant, ça commence à arriver, mais pas trop. Parce que Julie, dans votre enquête aussi, on a vraiment... C'est au coeur de l'enquête sur l'enfance de l'ordre, en fait. La façon de catégoriser la politique, de recycler les thématiques, de les importer. Oui, déjà, effectivement, ce qui va dans le sens... Là, vous en avez une, Esther, qui, comme elle le dit, je ne m'y connais pas du tout. Ça ne m'intéresse pas à la politique. C'est vrai qu'il faut commencer par dire que c'est le cas de la plupart des enfants qui, quand on a fait l'enquête avec Wilfried dans les deux écoles primaires, c'était sur deux ans. Et la deuxième année, c'était la campagne présidentielle de 2012. Et alors que la première année, ils étaient hyper enthousiastes à parler de leurs amis, leurs ennemis, des métiers, on leur a fait parler des métiers, sur la politique, il y en avait plus qui disaient mais non, ça, je m'en fous, ils sont tous nuls, c'est que du blabla, etc. Donc, il y a un désintérêt, on peut dire déjà largement partagé pour la politique à cet âge-là. Après, il faut différencier entre les désintérêts qui vont être familialement transmis, parce qu'effectivement, il y a des enfants qui disent que c'est tous des cons ou c'est nul. Donc, déjà, effectivement, dans les familles dans lesquelles les parents ne sont pas intéressés par la politique, évidemment, le désintérêt ou l'intérêt pour la politique se transmet extrêmement bien familialement. Donc, j'ai l'impression que les parents d'Esther ne doivent pas être très politisés. mais ça, ce serait une question. Après, ce qui est intéressant et ce qu'on voit ici, c'est que, par contre, après, quand on a suivi une école à Saint-Denis pendant toute la campagne présidentielle de 2017, avec Lisa Mandel, effectivement, qui mettait ça en BD, finalement, il y en a plein qui disent ça ne m'intéresse pas. Et puis après, quand on leur a amené, on parlait de l'affaire Fillon, finalement, ils avaient plein de choses à dire, mais sur plutôt des sentiments d'injustice. Attends, elle ne travaille pas et elle gagne des sous. Mais attends, ma mère, moi, elle travaille, elle bouge son cul pour ramener 1 000 euros. Elle, elle ne fait rien, elle a 8 000 euros. En fait, c'est aussi souvent... Et alors ça, c'est aussi des questions méthodologiques. Et alors même que moi, j'étais réticente quand Lisa Mandel m'a dit mais en fait, elle avait peur qu'ils n'aient pas assez de choses à dire sur la politique. Et ça, c'est une vraie... Enfin, c'est un vrai questionnement méthodologique. Elle me dit, mais il faut qu'on fasse des petits ateliers où, par exemple, elle proposait qu'on leur amène les programmes des 11 candidats, mais en version simplifiée, accessible aux enfants. Et moi, dans un premier temps, en tant que sociologue, je me suis dit, mais non, on ne peut pas faire ça puisqu'on va avoir des effets sur le terrain, comme on dit nous. Et puis du coup, après, on ne va pas savoir si ce qu'ils vont nous dire, c'est lié à vraiment ce qu'ils allaient dire comme ça, ce qu'ils allaient remonter tout seuls ou aux effets de... Et en fait, finalement, quand on les alimentait avec... Et puis, voilà, il faut dire qu'en moment de campagne présidentielle, et effectivement, il me semble que dans un autre des cahiers d'Esther, elle parle quand même de Marine Le Pen. Les moments, en gros, de campagne présidentielle sont des moments quand même où c'est tellement médiatisé que pour ceux qui ont la télé chez eux et pour lesquels ça peut être en boucle, évidemment, il y a quand même une très forte présence de ce politique. Ce qui est intéressant, après, c'est comment est-ce qu'eux vont se repérer, juger, avec quels critères, effectivement. Donc, ce qu'on voit dans la planche qui est là et ce qui est intéressant, c'est qu'elle, elle dit je ne m'y connais pas du tout et en même temps, elle commence à dire ce que c'est être de droite, être de gauche et donc, on comprend assez vite qu'elle se trompe. Elle met derrière la droite ce qui se met habituellement derrière la gauche et réciproquement puisqu'au bout d'un moment, elle dit être de gauche, c'est comment elle s'appelle la femme qui dit toujours quoi, les Africains, rentrez chez vous, merci. Effectivement, ça permet de dire la figure de Marine Le Pen, elle est très, très connue des enfants. Elle fonctionne, alors là aussi, ça dépend de où on enquête mais elle fonctionne pour beaucoup comme repoussoir et effectivement, c'est des repères parce que c'est compliqué la politique, c'est loin d'eux et donc, comme souvent chez les enfants, ils fonctionnent de manière binaire, les gentils, les méchants, donc nous, ça revenait beaucoup. La gauche, c'est les gentils parce qu'on a enquêté dans un quartier qui était assez globalement de gauche. La droite, c'est les méchants, donc ce côté gentil-méchant qu'on retrouve là et donc, le clivage gauche-droite reste un repère cognitif pour à la fois se repérer dans cet espace qui est quand même loin d'eux, qui est un espace d'adultes, qui est compliqué, qui est conflictuel et en fait, souvent d'ailleurs, ils savent s'ils sont, ils disent de quel camp, s'ils sont de droite ou de gauche avant même de savoir que mettre dedans. Il y en a plein qui vont dire moi, je ne sais pas comment expliquer, mais je préfère la gauche. Et donc, ils vont savoir, il y a un côté affectif, on voit bien quand on travaille sur les enfants et la politique, comment finalement, ils aiment avant de savoir, ils s'affilient. Il y a un côté, effectivement, j'aime comme papa. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, à cet âge-là, c'est quand même très souvent, évidemment, lié aux préférences parentales. Mais là, moi, je fais l'hypothèse que ces parents d'Esther ne sont pas forcément très politisés et ou ne parlent pas. Il y a aussi une grande différence. il y a des familles dans lesquelles on parle de politique devant les enfants et des familles dans lesquelles c'est considéré comme quelque chose de privé dont on ne parle pas. Et effectivement, on parle beaucoup plus de politique avec les enfants dans les familles de gauche que dans les familles de droite. Il y a plein de travaux là-dessus, je ne m'étends pas. Mais ce qu'on voit ici, par contre, là, c'est qu'elle, elle s'affilie et c'est ça qui est important pour elle. Elle dit, elle, elle veut être comme la maîtresse. Et donc, elle le dit et c'est vraiment, c'est très clair. Elle dit, moi, je pense comme elle et du coup, on a les mêmes préférences et donc, on est de droite. Parce qu'elle dit, elle est obsédée par la pauvreté, la répartition des richesses. Donc là aussi, on se dit qu'effectivement, elle s'étroupe entre droite et gauche. Et sur ce côté droite-gauche, je trouve que c'est intéressant. On le voyait dans Pascal Brutal aussi, dans une des planches, dans l'expo, c'est ce côté, pourquoi est-ce qu'elle se trompe ? Et pourquoi est-ce que nous, dans nos enquêtes, finalement, plus les enfants sont petits, plus ils vont déclarer qu'ils préfèrent la droite ? C'est parce que je pense aussi qu'il y a une histoire de latéralisation. En fait, le plus de gens sont droitiers et donc, il y en a qui vont nous dire, moi, je préfère la droite parce que je suis droitière. Est-ce que j'écris par la droite ? Et il y a un côté comme ça où après, il peut y avoir des enfants qui mettent des idées derrière droite et gauche, mais qui après, juste se trompent entre droite et gauche. Et un dernier, ce qu'on voit aussi bien, c'est le moment où elle dit, et je pense aussi une clé d'interprétation de pourquoi finalement, elle inverse droite et gauche, c'est quand elle dit qu'elle a entendu à la télé que le président François Hollande était de droite. Elle dit, des gens qui manifestaient disaient ça. Et donc, effectivement, c'est aussi intéressant de voir comment est-ce que certaines, il peut y avoir un brouillage de ce clivage quand l'environnement, effectivement, parce qu'en gros, les enfants commencent par penser droite-gauche et puis après, on affine au sein de chaque camp. Il peut y avoir des extrêmes droites, des centres, etc. Je vais passer celle d'après, mais quand les parents eux-mêmes font des compromis, en fait. Quand les deux parents ne sont pas d'accord ? Non, justement, malgré les principes, on va mettre l'enfant dans un établissement scolaire privilégié. Je pense que tu fais référence à la planche qui avait été sélectionnée où, effectivement, le frère d'Esther, qu'elle a bien aimé être en contradiction avec son père, il lui dit oui, toi, tu dis toujours du mal des riches, mais c'est parce que tu sais que tu ne deviendras jamais riche et surtout, en gros, il lui dit qu'il est... C'est celle-là, en fait. tu as tout fait pour... Qui met sa fille dans un collège de bourge, enfin, dans un collège privé. Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des discours parentaux et, effectivement, des pratiques. Et les enfants, ils se basent beaucoup, évidemment, sur ce qu'ils voient, sur l'expérience, sur les pratiques. Et donc, quand il y a une dissonance comme ça entre discours et pratiques, ils sont souvent les premiers à le relever. Alors, sur ces dissonances marrantes et ce qui me permet d'expliquer cette histoire de recyclage, par exemple, on avait des enfants qui sont dans des familles où ils nous disaient que leurs parents votaient Mélenchon, etc. On les sortait un peu gênés. Ils disaient, ben oui, je sais qu'ils m'ont dit, mes parents, que Mélenchon, c'est bien, mais moi, je ne l'aime pas trop parce qu'ils coupent la parole aux journalistes. Ou alors, ils crient trop fort. Et en fait, on entend là les injonctions des adultes aux enfants à ne pas couper la parole à un adulte et à ne pas parler trop fort, à ne pas couper la parole, etc. Et donc, en gros, ce qu'on a construit au fur et à mesure de l'enquête avec Wilfried Ligné, c'est ce petit modèle qu'on a appelé de recyclage symbolique. C'est l'idée qu'effectivement, pour percevoir et classer les hommes politiques, mais aussi les métiers, des domaines comme ça qui ne sont pas très proches de leur quotidien, en fait, les enfants, ils ont tendance à recycler des critères qui ont été en fait utilisés par les agents de leur socialisation, les parents, les instituteurs, mais aussi leurs amis. Et dans ces critères, évidemment, on retrouve de manière centrale le corps, puisque dans les pratiques parentales à cet âge du primaire, ce qui est très important, c'est touche pas, ça c'est sale, attention, c'est des microbes, ne montrent pas sur l'humour, tu vas tomber. Et donc finalement, ces critères d'hygiène que les parents utilisent pour l'éducation de leurs enfants, en fait, ces enfants vont finir par les trouver tellement légitimes, puisqu'on leur applique sur eux, qu'ils vont les utiliser et ça va devenir des instruments de classement des autres. Et par exemple, effectivement, il y en a plein qui savent qu'il ne faut pas aimer Marine Le Pen, mais qui vont dire parce qu'elle est moche. Ou alors, quand je disais tout à l'heure, les enfants, ils disent qu'elle est sale, tu as remarqué, elle s'habille toujours avec les mêmes habits. ou c'était marrant, des enfants, je pense à un garçon qui nous disait ben oui, moi je n'aime pas Marine Le Pen parce que quand même, elle est grande maintenant, il faudrait qu'elle arrête d'essayer de faire comme les garçons et de parler fort comme François Hollande ou de s'habiller comme les garçons. Il faudrait qu'elle soit une vraie fille. Donc là, on voit le côté, le critère de déviance de genre qui est vraiment lié à leur socialisation dans les groupes de pères qui sont recyclés pour juger finalement des hommes politiques. Et les critères scolaires aussi, et ça, c'était une question que j'avais pour Riyad, c'est que nous, dans notre enquête, notamment sur les amitiés et les inimitiés, je ne l'aime pas parce qu'il a des mauvaises notes, je ne l'aime pas parce que, mais ça peut être au-delà des critères formels des notes, je ne l'aime pas parce qu'il se balance sur sa chaise, je ne l'aime pas parce qu'il écrit gros. Au départ, on pensait que les enfants ne comprenaient pas nos questions, on les faisait répéter. Mais finalement, l'omniprésence de ces critères scolaires fait qu'à force, et puis on a des enfants qui nous ont dit je ne l'aime pas David parce que c'est un cochon. La maîtresse, elle dit que c'est un cochon. Il écrit gros, personne ne l'aime. Et donc, on s'aperçoit de ce côté où les enfants se mettent à recycler des critères qui leur sont appliqués par les agents de leur socialisation, que ce soit les parents ou les instituteurs, et ils les transfèrent à d'autres domaines. Et alors, voilà, l'hygiène, le propre, le sale, le beau, le moche est extrêmement présent. Sauf que, alors, moi, j'avais une interrogation sur la présence du scolaire. Et alors, on voit énormément Esther dans la cour de récréation et finalement, finalement, peu parler de cette question des résultats scolaires, mais au-delà des résultats scolaires, aussi des comportements en classe, des jugements de la maîtresse. Et du coup, je me demandais si c'était aussi une sélection, enfin, j'imagine, il y a forcément des tris et des sélections ou si c'était très largement absent de ce qu'elle vous racontait de manière abdomadaire. Non, mais c'est vrai que la vraie Esther ne me parle pas. C'est vrai que ça me surprend, ces histoires de premier. Alors, c'est vrai que le truc de premier de la classe, pour moi, j'avais l'impression que ceux qui étaient bons, au contraire, n'étaient souvent pas forcément... Elle, Esther, la vraie Esther, employez le mot, c'est des intellos. Elle disait, les intellos, c'est ceux qui, vraiment, ils font tous leurs devoirs, ils sont super, ils répondent toujours bon à la question. Et ce n'était pas tellement valorisé, les mecs, un peu... Alors, des fois, c'est à la frontière de la caricature, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit, je n'ai pas pu en faire une histoire, d'ailleurs, parce que je vous disais, c'était trop énorme. Elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, qu'elle avait vu, elle a adoré Retour vers le futur. Donc, elle a regardé le fameux film et elle l'a regardé en version française et elle m'a dit que dans sa classe, il y a un bif. Je ne sais pas si vous avez vu Retour vers le futur, mais c'est un espèce de gros balèze qui est complètement débile et qui n'arrête pas et en fait, elle m'a dit, mais il est comme ça et c'est exactement le... Mais les gens l'aiment bien quand même, les garçons ont envie d'être avec lui alors qu'il est nul. Et il est pourtant... Et alors, il fait reculer le niveau scolaire de certains mecs parce que... Là, par exemple, j'en ai fait une page cette semaine, il a impressionné tout le monde parce qu'il sniffe du sel à la cantine. Et alors, tous les mecs sont à fond et tout parce que genre, je lui ai fait une page sur la drogue et il s'entraîne tous à... Et en fait, il y a parmi les mecs qui sont avec lui, il y a quand même des types qui avaient des bonnes notes et qui lentement sont en train de se dégrader. Donc, je ne sais pas si c'est dans tous les collèges que c'est comme ça mais je sais que Esther l'imite... D'ailleurs, il y a une histoire dans le tome 3 où il y a un de ses profs qu'elle soupçonnait d'être gay adorait tous les textes qu'elle écrivait et justement, devant tout le monde il disait « Et la meilleure, la meilleure rédaction de cette semaine c'est Esther ! » Et tout le monde était... Elle avait hyper honte que le prof lui dise qu'elle était la meilleure et donc il lui faisait des compliments sur la couleur de son cartable enfin de son classeur etc. Et ça la gênait vraiment. Alors c'est vrai que c'est sans doute peut-être dans les... Est-ce qu'il y a une différence entre le littéraire et le scientifique ? Je ne sais pas, peut-être que les choses qui sont hyper bons en maths sont considérées comme peut-être super... Je ne sais pas. Mais c'est vrai que je ne l'aime pas personnellement. Je n'ai jamais vraiment expérimenté ce côté d'être valorisé par les profs. Parce que pourtant, moi j'étais très souvent valorisé par les profs et je n'ai jamais profité de cette valorisation. Je suis un peu vexé. On allait dire la même chose à Kevin. Je te laisse le dire. En fait, il y a une grosse différence entre les primaires et les collégiens. C'est ça vraiment la vraie différence. Les petits sont bien plus... En fait, on leur demande aussi d'obéir aux adultes. En fait, dès qu'on leur demande ça, ça fait partie du métier d'enfant de faire ce que demandent les adultes. Donc à partir de ce moment-là, tous les jugements des adultes sont valorisés et valorisants et les jugements négatifs sont dévalorisés et dévalorisants. Et par contre, pour le collège, moi j'interpréterais ça autrement, ce serait de dire qu'en fait, on leur demande aussi de mettre à distance les adultes. Donc de mettre à distance aussi le jugement des adultes et donc de prendre aussi de la distance, peut-être de moins recycler aussi. Et puis un garçon au collège, il ne faut justement pas qu'il soit bon élève parce que là, il se retrouve du côté du féminin aussi. Voilà, c'est ça. En plus, oui, les filles sont meilleures en classe. Et puis surtout, il est studieux, il y a une sorte, alors je ne sais plus comment, ce n'est pas la bonne volonté culturelle, mais l'expression de Baudelot est établée sur les filles. En gros, il faut qu'elles soient sages, il faut qu'elles écoutent en cours. Et si un garçon fait ça, quelque part, il n'est pas vraiment garçon non plus. Et en fait, c'est toujours ça le souci. Je ne sais pas si tu veux... Non mais c'est Paul Willis aussi qui a beaucoup travaillé sur pourquoi les enfants d'ouvriers deviennent ouvriers et qui montre très bien que, en tout cas pour les garçons, s'il y a travaillé sur des garçons, une des raisons, c'était qu'il ne fallait pas être bon à l'école sinon on allait être des femmes lettres. Effectivement, le côté les faillots, c'était féminin. Et ce qui est rapporté à l'institution scolaire et à la réussite scolaire, effectivement, ça risque de vous déviriliser. Effectivement, il y a vraiment ce truc-là. Mais je pense que oui, l'âge est très important et effectivement, le collège, il y a une autonomie des groupes de pairs qui commence à la fin du primaire, mais pour qu'il y ait une autonomie plus grande des groupes de pairs, c'est vraiment le collège qui inverse un certain nombre de choses. En fait, je voulais juste du coup aborder une dernière thématique et puis après, comme ça, vous aurez du temps pour poser des questions si vous le voulez. C'est justement, alors ça a été abordé déjà dans plusieurs réponses, mais les fameux dispositifs, je ne sais pas comment on pourrait les appeler. Alors nous, en sociologie, on dit les dispositifs, les façons d'enquêter. Alors là, j'ai mis une planche de la vie secrète des jeunes. Alors c'est à la fois parce que ça parlait de politique, mais parce que là, vous voyez aussi le fameux... Je vais essayer de voir si j'arrive à zoomer. À zoomer, oui. Non, c'est avec les deux doigts, avec deux doigts. Avec deux doigts, d'accord. Bon, je ne dois pas avoir les bons doigts. Là, je fais du mansplaining, je fais comme si j'allais le faire. En fait, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ah, voilà, super. Voilà, le fameux vu et entendu dans un café à Bastille, à Paris, etc. Et ça, c'est vrai que quand j'avais travaillé sur l'exposition, ça m'avait vraiment frappé l'imagination et l'inventivité que vous avez et qui se déploie de façon différente, à la fois dans Retour au collège. Donc je ne sais pas si tout le monde a lu, mais là, Retour au collège, on est vraiment sur une expérience d'observation participante sociologique, puisque vous retournez au collège et on voit aussi à la fois les négociations avec le proviseur, le principal du collège, qui veut quand même un peu vérifier ce qui va se passer, qui presque dit comment il faut faire l'enquête. Et puis les rapports avec les autres élèves et les adolescentes aussi, notamment, puisque là, visiblement, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, voilà, ce vu et entendu, et ça me faisait rebondir sur plusieurs comparaisons que vous avez faites déjà en disant cette idée des singes, cette idée de l'observation du documentaire animalier. Et ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ne serait-ce qu'en préface de cette série Vies secrètes des jeunes. Donc voilà, et puis vous avez parlé de ce dispositif avec Esther que vous interrogez, qui vous raconte votre vie, enfin sa vie, et que vous mettez en histoire, comme vous l'avez dit. Puis voilà, vous incitez beaucoup sur l'intérêt que vous avez pour le réel, pour la vraie vie. Et voilà, comment ça fonctionne, comment ça se tricote ? Enfin, cette imagination, comment vous la travaillez, cette invention de dispositif ? Ce n'est pas très intellectualisé. C'est vrai que quand j'ai fait La vie secrète des jeunes, j'ai commencé à dessiner en 2004 dans Charlie Hebdo. L'idée était de faire une page toutes les semaines qui racontait une anecdote que j'avais vue dans la rue entre des personnes qu'on pouvait définir comme jeunes, c'est-à-dire ou jeunes en âge, mais ça pouvait aussi être des jeunes amoureux de 50 ans ou j'ai fait des pages avec des personnes âgées aussi, etc. Et en général, enfin même pas en général, c'était tout le temps des choses que j'avais entendues, que je remettais en forme. Mais alors, je ne choisissais pas le point de vue. Par exemple, dans cette histoire, j'étais assis derrière eux, à ce couple, je m'en rappelle très, très bien. Et là, à chaque fois, je les remettais en scène, en les mettant comme sur une petite scène de théâtre. On les regarde comme ça, mais c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait énormément, en tout cas, c'était un plaisir pervers, je crois, mais qui continue d'ailleurs encore un petit peu aujourd'hui. Je sais que, par exemple, dans La vie secrète des jeunes, c'est une bande dessinée que j'ai faite pendant huit ans dans Charlie. À la fin, j'en pouvais plus, ça me déprimait de faire cette BD. et j'ai arrêté quelques mois avant les attentats parce que je ne voyais que trop de trucs tristes et déprimants et de violences. J'entendais trop de trucs. Et c'est vrai que moi, tout mon intérêt a été porté sur une certaine catégorie de personnes qui est très difficile à décrire, mais c'est des gens, des jeunes, des gens avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes tout au long de mon adolescence. C'est des types qui m'ont emmerdé tout le temps. Alors, on pourrait les appeler des racailles, je ne sais pas, des trucs comme ça, mais c'est des types qui ont perpétuellement ou mis en doute le fait que j'étais un homme, justement, un vrai, ou que j'étais potentiellement homosexuel, etc., ou que je n'étais pas un vrai arabe ou un vrai français. J'ai toujours, comment dire, des... Et je me suis rendu compte que ces personnages-là, cette façon d'écrire, c'est une certaine catégorie de masculinité très, très forte qui n'était pas présente dans les, comment dire, dans les livres, dans les bandes dessinées ou dans les médias et qu'on refusait. Par exemple, moi, je sais que très tôt, notamment quand on reparle des histoires de gauche et de droite, moi, j'étais hyper... Et je crois que c'est encore un grand truc qu'on n'a pas encore abordé parce que, je me rends compte, dans La vie secrète des jeunes, j'étais conscient de la... Très, très vite, dans les anecdotes que je racontais, de la, par exemple, du sexisme qu'il pouvait y avoir dans certains comportements de harcèlement avec des filles dans le métro ou dans la rue ou entre des types qui les insultent, elles, et les insultent. C'est devenu une sorte de sujet de société. Aujourd'hui, il y a des vrais trucs. Moi, je sais qu'il y a quelque chose qui n'est très difficilement abordée, c'est l'orientation politique, l'analyse politique de ces comportements virilistes. Tu vois comment les décrire ? Par exemple, moi, très tôt, j'étais stupéfait que des chansons de rap ne soient pas analysées pour ce qu'elles racontent, en fait. Comme si on avait une sorte de mauvaise conscience ou de mépris pour le travail même de la personne en disant qu'il ne doit pas savoir ce qu'il dit. Alors que parfois, on va chercher des trucs hyper compliqués dans des petits mots, des petites phrases de type, comme si eux, méritaient d'être analysés et décortiqués qu'ils voulaient dire quelque chose. Or, quand des rappeurs, et justement, où se situe la gauche et la droite ? Moi, ça a été un moteur de mes bandes dessinées de me dire, en fait, toute cette espèce de révolution, comment dire, la société du sport, de la musique, du pognon, on voit bien qu'il y a une sorte de point commun entre le rap, le foot, le machin. C'est un truc ultra conservateur, avec des retours de domination masculine ultra forts et que je trouve intéressant à observer dans tous les aspects de la... Et par Esther, je le vois chaque jour quand elle me raconte ces trucs avec des mecs qui sont de bonne famille et habitent dans des quartiers prestigieux de Paris et se comportent comme s'ils avaient été affleurés mérogistes. En fait, ils rentrent chez eux le soir dans leurs 260 mètres carrés, ils prennent de la drogue. C'est incroyable. C'est vrai que je trouve ça très intéressant parce qu'on sent qu'il y a un truc de mauvaise conscience de la société sur ces sujets-là. Et j'adore y aller. D'ailleurs, on m'a parfois fait des reproches là-dessus en me disant, par exemple, cette histoire, si vous voulez. Ce mec-là, je me rappelle très bien de lui. Il était d'origine sans doute maghrébine. Il était ultra remonté contre les... Ce type de discours-là, je l'ai entendu dans la bouche de mon père très souvent. Je le raconte dans l'Arabe du futur. Et je me rappelle très bien, dans l'Arabe du futur, je définis vraiment mon père comme un arabe d'extrême droite, nationaliste. Il admirait Jean-Marie Le Pen. Il considérait que c'était l'équivalent de Saddam Hussein. D'ailleurs, il n'avait pas tort puisque Le Pen a rencontré Saddam Hussein. C'était son homologue, en fait. Et je me rappellerai toujours, j'ai fait une rencontre en Allemagne dans un grand amphithéâtre. Je l'ai raconté plusieurs fois. Donc, je parlais de ça, de mon père qui détestait les Juifs, qui était raciste envers les Noirs, évidemment, qui était contre la démocratie. Il y avait toute une liste d'artefacts, je ne sais pas comment dire ça, toute une liste de caractéristiques qu'on dirait dans un jeu de rôle qui faisait qu'il était évidemment d'extrême droite. Il adorait Pinochet, etc. Et à un moment, il y a une fille qui lève la main, c'était une Française dans l'Assemblée. Et elle me regarde et elle me dit, excusez-moi, moi, il y a quelque chose qui me choque profondément dans ce que vous dites, c'est que vous dites que votre père était d'extrême droite, mais il était arabe. Comment on peut être d'extrême droite en étant arabe ? Je ne comprends pas, en fait. Et en fait, je me suis dit, mais oui, en fait, pour l'extrême droite, c'est un truc européen de haine des Arabes. Mais elle n'avait pas capté que c'est un autre... Moi, je le voyais en tout cas comme autre chose puisque je l'ai expérimenté avec mon père que ce n'est pas parce qu'on est arabe qu'on est de gauche, en fait, ou qu'on est d'origine arabe, qu'on est de gauche. Je me rappelle, il y avait une phrase que j'avais adorée de Jamel Debbouze où il avait dit un jour... Comment il avait dit ça ? C'est à propos de Faudel. Je crois que c'était Faudel qui avait dit... qui avait appelé à voter pour Sarkozy, je crois, à une époque. Il avait dit qu'il adorait... Il avait adoré entendre Faudel dire qu'on pouvait être un arabe de droite, que ça veut dire que les choses évoluaient et qu'on commençait à analyser que ce n'était pas parce qu'on avait un nom et une consonance orientale qu'on était forcément... C'est vrai que c'est un sujet que j'aborde dans l'Arabe du futur et qui me semble aussi important parce qu'en fait, on semble remarquer que dans le monde entier, il y a plein de gouvernements pas démocratiques, avec qui on est amis depuis très longtemps, et comment on fait pour accepter et d'avoir des rapports quand même avec eux. C'est des sujets que je trouve très intéressants à aborder. Le nombre de fois où j'ai dit à des gens qui allaient en vacances en Tunisie que Ben Ali était un dictateur, ils n'en avaient jamais entendu parler, ils ne savaient même pas qu'il y avait une dictature. Voilà, toutes ces prises de conscience-là, je trouve que c'est intéressant à aborder, à explorer, pour essayer de le montrer. On a un petit peu de temps si vous voulez poser des questions. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Bonjour, bonjour Riyad, je suis vraiment hyper heureux d'enfin vous voir parce qu'en fait, j'ai pris conscience qu'il y a peu de temps, mais surtout maintenant, aujourd'hui, à quel point le portrait que vous représentez vous-même principalement de retour au collège ne correspond pas vraiment à qui vous êtes en vrai. Du coup, c'est pour ça que j'avais une image assez différente. Non, parce que je me suis vachement amélioré avec le temps, que j'ai eu un peu de succès, donc je mange mieux, je vais plus souvent chez le coiffeur, je fais presque un peu de sport. Ça s'explique cela. Non, parce qu'en fait, je voulais vous parler surtout aussi de Pascal Brutal, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de retour au collège, des cahiers d'Esther et de l'art du futur dans la représentation des jeunes. Mais finalement, en fait, j'ai presque envie de vous poser une question assez simple, c'est qui est Pascal Brutal réellement ? C'est-à-dire que d'où son inspiration vient-il ? Parce qu'on retrouve finalement pas mal de codes des autres bandes dessinées dedans, notamment, vous l'avez dit, le côté mâle dominant, la question de la sexualité, la question du rapport aux autres, la question des autres qui le regardent un petit peu comme ça, la question du rapport aux femmes. Mais finalement, j'imagine aussi que le fait que ça se passe dans un futur proche, mais qui n'est pas forcément éloigné, qui est d'une vision assez pessimiste finalement. Je pensais à cette stat dans Pascal Brutal 3, où il disait, dans le futur, la France compte 12 millions de sans-emploi pour une population estimée à 36 millions d'individus. Donc je me suis posé la question, mais où est passé tout le monde ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Etc. Mais bon, bref, là, je m'élonne un peu. Pour revenir sur la question principale, c'est donc d'où est venue l'inspiration de Pascal Brutal ? Pourquoi vous avez voulu créer ce personnage qui est un peu l'opposé de tout ce que vous avez décrit justement ? Est-ce que c'était aussi une représentation d'un certain mal dominant qu'il y avait dans votre classe justement à Rennes qui vous terrorisait et justement vous ne comprenez pas comment il réussissait à attirer autant de personnes autour de lui ? Qui est finalement Pascal Brutal ? La question, je vais m'arrêter là parce que je parle beaucoup trop. Oui, Pascal, merci pour votre question. C'est vrai que Pascal Brutal, c'était un personnage que j'ai fait en 2003-2004 pour Fluide Glacial. Et ça racontait les aventures d'un type ultra mal dominant, hyper barraqué, mais un peu gros quand même, un peu pas culturiste à la Stallone non plus complètement, avec un nez tout tordu et qui fascinait complètement la jante féminine, était un solitaire sur sa moto et vivait dans une France du futur proche qui était dirigée par Alain Madelin depuis de nombreux septennats. Alors Alain Madelin, pour ceux qui s'en rappellent, peut-être c'était un homme politique qui était un ultra libéral à l'américaine, en fait, qui a essayé de... qui a même été ministre à une époque, il avait été ministre de l'économie. Et voilà, c'est vrai que j'avais envie justement de mettre en parallèle la figure virile comme ça, dont je parlais tout à l'heure, qui est de l'espèce d'hypervirilité socialement déclassé, je ne sais pas comment dire. Pascal Ruitel, c'est un pauvre type qui vit dans un HLM et tout le monde l'admire, en fait. Il est... Les filles le veulent, les mecs veulent être son pote. Et en fait, j'avais glissé un truc là-dedans, c'est-à-dire que de temps en temps, il oubliait qu'il était un peu homo. Il était méga macho, il avait des milliards de maîtresses, mais de temps en temps, quand il avait bu un petit coup, il finissait dans le lit d'un rugbyman. Et en fait, je crois que ce détail-là, qui moi, m'éclatait complètement, parce que je pense en effet que dans une recherche d'hypervirilité comme ça, il y a un désir de se manger soi-même, de s'aimer soi-même profondément. La plupart des rappeurs, à mon avis, sont un peu homo-refoulés. Tous les types extrêmement barraqués, qui sont à moitié nus dans leur clip en train de faire des trucs comme ça. Mais ce n'est pas une critique en plus. Je leur souhaite de trouver un accord avec eux-mêmes un jour. Et c'est vrai qu'en fait, Pascal Brutal, c'était aussi cette envie de faire quelque chose justement malaisant sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme ? Qu'est-ce qui fait qu'on est considéré comme un... Et je pense que ces petits détails-là, c'est ce qui a fait que Pascal Brutal n'a jamais eu tellement de succès. En fait, il a eu du succès avec une certaine catégorie de lecteurs, mais ça n'a pas eu un énorme succès populaire. Et je me rappellerai toujours, je crois que la meilleure analyse que je n'ai jamais eu de l'échec, de l'absence de succès populaire, c'est un jour, c'était à Angoulême, un type vient me voir, et c'était un Pascal Brutal. C'est-à-dire, il était, il mesurait deux mètres, il était hyper un peu gros, barraqué comme ça, il vient me voir, et puis il me dit, franchement, j'aime bien Pascal Brutal, ça me fait bien rire. Moi, je suis rassuré, je n'aime pas du tout. Pourquoi les pédés des fois ? Et en fait, on sentait qu'il était pris d'amour dans le truc. Il disait, vas-y, il nique des meufs, c'est trop bien. Et à un moment, hop, il est avec un rugbyman, il fait, ah, putain, ça dégoute là. Et en fait, c'est vrai que je me disais, si je peux me placer dans l'esprit de jeune, cette petite graine de, pourquoi ça te gêne ? Qu'est-ce que ça fait ? Toi de même, n'as-tu pas déjà ressenti que tu avais peut-être envie de caresser ton copain dans les vestiaires, avec tes autres potes ? Je pense que c'était aussi, je voulais faire un personnage qui, alors c'est marrant parce que maintenant, j'ai vraiment beaucoup plus de succès avec l'Arabe du futur, etc. Et je rencontre vraiment plein de lecteurs très différents. Et je commence à rencontrer plein de gens qui me disent qu'ils ont lu Pascal Brutal enfant, chez leurs parents, dans leur fluide glacial, c'était interdit, il y avait des gros mots, etc. Et je me dis, tiens, c'est peut-être que j'ai réussi à mettre dans la tête de plein de gens un doute sur, on n'est pas un petit truc comme ça. Mais c'est vrai que voilà, le Pascal Brutal, c'était une sorte de revanche face à tous ces mecs qui me rendaient dingue, qui faisaient que je marchais près du trottoir, près de la rue. Parce que si je marchais plutôt au milieu de la rue, du trottoir, j'allais me faire emmerder par des mecs. Donc j'avais tendance à faire comme si j'étais au bord des bagnoles pour ne pas me... Enfin, complètement fou, je raconte un dans la suite de l'Arabe du futur, mais j'étais vraiment, j'ai été pourchassé par ces types-là. Donc c'était une manière de jouer avec leurs symboles. Il y a une question devant. Il y a des cendres. Ah, je touche. C'était pour vous poser la question. parce qu'on a vu des planches sur les cahiers d'Esther. Et moi, j'adore ça. Et j'ai remarqué aussi qu'on parle souvent... Esther, elle parle souvent... Quand elle représente son frère, quand elle en parle, c'est souvent pour dire du mal. Et c'est sûrement vrai, ce qu'elle dit, mais ça ne l'a pas gênée. Ça ne l'a pas gênée de représenter son frère comme ça. C'est... Est-ce qu'il se parle toujours ? En fait, je sais que c'est vrai, en vérité, mais est-ce que tout le monde... Est-ce que déjà son frère, ça ne le gêne pas ? Non, mais c'est vrai que dans les cahiers d'Esther, je change un peu la tête des personnages. Ils ne sont pas vraiment... Ils ne sont pas la même tête. Parce qu'en fait, ce qui fait marrer le frère, c'est qu'il est aussi... Il a une drôle de tronche dans la BD. Donc en fait, ça le fait rire. C'est comme s'il pense que dans la vie, il est plus beau. Il pense que c'est une vision assez extrême. Mais même Esther est un petit peu comme ça. Elle est souvent déçue que je ne raconte pas vraiment les vrais trucs qu'elle me dit, que je ne mette pas les vrais noms des personnes, que je ne dessine pas vraiment les vraies têtes, etc. Elle est frustrée. Elle voudrait me dire tous les vrais trucs. Et son frère, ça l'éclate aussi un peu. Il emmerde sa soeur, etc. Dans le volume 4 qui va sortir au printemps, elle s'est rapprochée de son frère. Parce que son frère, qui rêvait d'être rappeur, est en fait un petit peu en train de devenir de droite. Alors que son père était mélenchoniste, toujours mélenchoniste, mais il a envie de faire des start-up, de gagner plein de fric. Ça se sentait un peu, il adore le pognon. En plus, il est complotiste. Il s'intéresse aux Illuminati. J'ai découvert des trucs ultra bien. Enfin, ultra bien. Et donc, c'est vrai que ça va très bien dans la famille. Il y a une distance qui est avec les histoires. Je suis un peu loin quand même. C'est comme quand vous mettez un morceau de truffe dans une soupe. Toute la soupe va avoir le goût de la truffe, mais ce n'est pas que de la truffe. Je ne sais pas comment... C'est une drôle de métaphore. Mais c'est ça. Moi, je prends un petit morceau de leur histoire et ça donne le parfum. Mais c'est de la vraie truffe. C'est de la vraie... Oui, parce que par exemple, quand Esther, elle dit qu'elle s'étonne que sa maman allait trouver quelqu'un, qu'elle n'est plus à quelqu'un. Ce n'est pas non plus très sympa pour la maman, on pourrait se dire. Mais voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, la maman, parfois, m'a dit surtout quand il s'agit de la famille. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les rapports. Voilà, c'est pourquoi que reproche le frère à Esther. Après, quand elle me raconte ses histoires dans l'école, là, je suis plus près de ce qu'elle me raconte en général. J'essaie vraiment de... C'est bien compliqué d'ailleurs maintenant parce que comme Esther a quand même pas mal de succès, il y a des gens qui lui offrent la BD des cahiers d'Esther sans savoir quelle est la vraie Esther. Et en fait, je me dis mais il faut que je fasse gaffe parce que j'ai été trop précis en disant l'endroit où elle est au collège, en disant que c'est dans le centre de Paris. En fait, il n'y a pas tant que ça de lycée. Et alors, j'ai vu des trucs, il y a des gens qui sont en train de se dire est-ce que ce n'est pas elle ? Alors, pour l'instant, elle n'est pas repérée mais il faut que je fasse attention avec certaines histoires. Je suis obligé de changer quand même. D'anonymiser. Oui, d'anonymiser, exactement. Merci pour cette question. J'adore tout ce que vous faites. Vous livrez vos films. Merci beaucoup. En fait, j'avais deux questions sur les cahiers d'Esther vu que vous aviez dit qu'elle n'était pas très intéressée par la politique quand vous lui en parlez. Mais c'est vous qui lui donnez les sujets des planches parce qu'il y a des trucs un peu imprévisibles quand même comme les... Enfin, je ne sais pas tellement comment expliquer mais est-ce que c'est vous qui lui donnez les sujets des planches et après, elle développe sur ça ? Merci pour cette question. Par exemple, pour la présidentielle, c'est moi qui lui avais demandé. Je lui avais dit vas-y, dis-moi les candidats que tu connais, etc. Elle avait vraiment... Parce qu'elle ne l'intéressait pas. Elle aurait voulu faire autre chose. Mais je trouvais marrant de parler de son ignorance aussi. Après, moi, c'est vrai que je ne suis pas sociologue. Ça m'éclate de la provoquer aussi parfois sur certains sujets et de voir les trucs un peu surréalistes qu'elle va me sortir. Par exemple, sur la drogue, elle m'a dit... Ouais, je change de sujet mais par exemple, je lui ai dit cite-moi les drogues que tu connais. Elle m'a dit le joint, le shit. Elle m'a dit le shit, apparemment, c'est une drogue qui s'avale, qui a très mauvais goût d'où le nom parce qu'en fait, ça veut dire merde en anglais. En fait, elle le pensait. Ce n'était pas une blague. Elle avait entendu dire ouais, c'est du shit. Pour elle, c'est le joint et elle m'a dit une autre drogue mais qui est légale, c'est la chicha. Alors que ce n'est pas une drogue mais elle m'a dit ouais, il y a un café à côté de chez moi avec des mecs qui fument la chicha. Il n'y a que des mecs, il n'y a pas de filles, c'est bizarre. Mais qui sont ces gens ? Et c'est vrai que son ignorance de certains sujets, moi en tant qu'auteur aussi, me fait rire. C'est rigolo parce qu'elle sort des trucs... Par exemple, elle m'a dit la drogue la plus célèbre, c'est la C. Je lui ai dit mais ça s'écrit comment ? La C, C, E. Parce qu'il y a des mecs dans sa classe qui disent on va sniffer de la cocaïne. Elle n'a pas compris que c'était une... Mais toutes ces ignorances, je les trouve hyper bien à raconter mais elle ne me les dirait pas si je n'allais pas forcément les chercher. Parce qu'elle essaie quand même de faire son intéressante souvent. Enfin son intéressante au moins de me répondre des trucs qui sont un peu construits et notamment sur la politique. Je lui avais demandé alors elle savait qui était Le Pen, elle savait... Elle trouvait que Fillon était ultra beau par exemple. Elle trouvait qu'il était très séduisant. Son nom elle, c'était lui qui devait gagner. Parce qu'en fait, je lui avais demandé qui allait être président et elle, elle ne jugeait que sur le physique. Elle disait que Fillon était le plus beau et c'était lui qui allait gagner. Et en fait, elle n'avait pas tort à un moment. Il a failli gagner parce qu'il avait failli gagner. Mais il était beau. Après, elle m'a dit... Et quand elle a vu Macron qu'elle ne connaissait pas, en fait, il a été élu président, etc. Elle n'avait jamais vraiment vu de photo de lui. et elle m'a dit si j'avais vu une photo, j'aurais dit que c'est lui qui allait gagner. C'est le plus beau de tout ça. Donc c'est vrai que tous ces points de vue un peu tordus, je trouve ça rigolo de la provoquer sur ces sujets-là. Mais aussi, il y a une planche où elle dit qu'elle a un téléphone. Et du coup, à son âge, elle est peut-être sur des réseaux sociaux, mais elle n'en parle pas souvent. Non, parce que c'est vrai qu'elle n'a pas le droit de trop de... Elle n'a pas de réseau social. Par exemple, elle n'a pas le droit d'aller sur Facebook. Elle n'a pas le droit d'aller... Et là, elle s'est fait punir de son téléphone. Il faut que je refasse des histoires. Ce qu'elle n'a plus le droit chez elle, c'est que 20 minutes par jour. Donc elle ne peut plus. Parce qu'elle y allait trop, mais elle ne lisait plus. En fait, avant, elle lisait et ils lui ont donné son téléphone, qui est un vieil iPhone, et elle passe son temps sur WhatsApp avec ses copines, etc. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée d'histoire. Je lui ai demandé des trucs sur les réseaux sociaux et tout. J'y pense pas. Est-ce qu'il y a une question ? Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai une question par rapport au côté grotesque. J'ai été frappée récemment en lisant La vie secrète des jeunes. À quel point beaucoup de personnages sont représentés de façon ultra grotesque, que j'adore, mais que ça m'a interpellée. J'aurais aimé savoir. C'est une raison pourquoi. D'où cette envie de... Merci pour votre question. Je ne sais pas comment ou quoi répondre. Je pense que c'est comme ça que je vois les chants. Je vois les choses. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Je n'ai pas de... Par exemple, Kevin, je trouve qu'il ressemble à fond à un des personnages que j'ai faits qui s'appelle Jérémy, qui était dans dans les pauvres aventures de Jérémy. Et en fait, il ressemble à un de mes potes qui s'appelait en effet Jérémy et qui m'avait inspiré. Et je me dis, un petit peu quand même. Et je vois bien comment je le dessinerai. En effet, mais je ne dis pas qu'il est grotesque dans la vie. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je vois comment je ferais. Il a un sourire, son nez un petit peu... Mais c'est pas... C'est vrai que je vois les choses comme ça. Mais après, c'est parce qu'aussi je me vois comme ça. Je n'ai pas de... Je suis allé récemment essayer des jeans dans un magasin de sport. Enfin, pas de sport, de vêtements. Et à un moment, je me suis vu dans la glace en pied, en fait. Et j'étais en slip. Et en fait, je ne m'étais jamais vu comme ça. Et j'étais, putain, mais je suis hyper gros ! Et je voyais exactement comment je me serais dessiné en fait, un peu avec un gros bide. Mais moi, j'ai l'impression que je suis un peu normal. Et en fait, je me dis, mais attends... Par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allé dans une épicerie et il y avait une caméra de surveillance. Et je regarde comme ça. Et puis je fais, putain, mais regarde ce gars-là. Il perd ses cheveux et tout. Et en fait, c'était moi. C'était vraiment moi. Sauf que je ne m'étais jamais vu au-dessus de la tête avec le rond d'absence de cheveux. Mais je vois les choses comme ça. En fait, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai pas... Je n'arriverais pas à dessiner les gens. Mais c'est vrai que les gens sont tous un peu grotesques si on les regarde. Il y a une façon de se tenir. Je ne sais pas comment... Moi, je trouve que c'est assez réaliste. Mais c'est vrai que j'oriente toujours un peu du côté de l'humour. Donc forcément, c'est un peu exagéré, bien sûr. même. Devant, il y a une question. Bonjour. Question pour Kevin. Je voulais savoir, pour votre étude au niveau du comportement des enfants, vous avez fait, d'une part, dans un milieu populaire, dans une école populaire, puis dans un milieu un peu plus socialement élevé ou vous êtes resté sur une seule école ? Oui, j'ai fait une monographie. Donc, je suis resté pendant un an dans une école primaire qui est, on va dire, assez mixte socialement, mais qui représente, quand même, sur les classes moyennes, les classes moyennes un peu sup. Et donc, non, je n'ai pas été faire plusieurs terrains, tout simplement parce que c'est extrêmement difficile de rentrer sur un terrain quand on est un garçon et qu'on dit qu'on va aller s'intéresser à l'amour chez les petits. Ça devient très, très, très compliqué. Donc, le nombre de fois où on m'a traité de pédophile, enfin, je ne compte même plus maintenant. Donc, c'était difficile. Je me suis vu interdire quand même pas mal d'écoles, notamment. Je pense que le seul endroit où je pouvais aller faire mon enquête, c'était Paris. Tous les autres départements m'avaient dit non, de la région Île-de-France. Et donc, mon terrain a été fait sur ça, mais j'ai quand même réussi à avoir accès à des enfants de classe populaire dans la mesure où il y en avait quand même. Ils étaient 30 % quand même dans l'école. Et après aussi, Christine Détré avait fait une enquête il y a très, très, très longtemps. Enfin, non, je ne sais pas si. Pas longtemps. Désolé, désolé. On va dire une dizaine d'années. Et là où c'était c'était auprès de 4900 enfants. Et là, j'ai beaucoup de choses sur leur rapport à l'amour. Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce que c'est important pour eux ? Ce que je vous avoue, je me revois, moi, à cet âge-là, 9 ans, les caractéristiques de comment on tombe amoureux, de qui est populaire. Je viens d'un milieu populaire, je viens de Seine-Saint-Denis. Donc, pas du tout le genre d'école parisienne. Et les critères école, le meilleur élève et tout, ça ne se distingue pas forcément. On n'avait pas aussi l'amitié quand on tombait amoureuse du même garçon. Après, ça doit être particulier. Mais vous avez raison de le souligner. Mais je voulais juste montrer que c'est en fait. Je voulais souligner le caractère scolaire pour montrer le poids des adultes vraiment dans le choix des enfants. Mais vous avez raison en disant que oui, les critères de sélection des amoureux, des enfants sont différents en fonction de leur milieu. Et là, pour le coup, chez les classes pop, c'était vraiment plus le fait d'être fort en sport, le fait d'être débrouillard, le fait d'arriver à maîtriser quelqu'un dans un jeu de bagarre, les choses comme ça et faisait qu'ils étaient valorisés aussi parce qu'en partie, mais là, c'étaient plus les animateurs d'ailleurs chez eux, je pense que l'animateur a l'air d'avoir un poids plus fort que le professeur. En fait, on pourrait dire qu'il a plus de légitimité à socialiser parce qu'en fait, ils sont plus gentils avec eux et ils ont moins de retours négatifs sur leur comportement, sur leur travail. Mais il y a quand même, en fait, on retrouve toujours des caractéristiques différentes de sélection. En fait, c'est pas parce que les gens ont une bonne note qu'il va forcément que tout le monde va être amoureux, toute la classe. Mais il y a une grande majorité, oui. En fait, tous ceux qui croient en la parole du prof et qu'ils la respectent, ça aura un effet sur eux et elles. sont aussi violents, est-ce qu'ils sont aussi violents ? Est-ce que, quand vous parlez des professeurs en Syrie, est-ce que vous les caricaturez un petit peu ou c'est vraiment comme ça ? Ils sont aussi violents ? Est-ce qu'ils sont aussi violents ? méchants, est-ce que les élèves ont aussi peur ? En fait, je pense qu'ils étaient bien pires que ce que j'ai... Vraiment, vraiment. Et ils étaient bien pires parce qu'en fait, moi, je les ai rendus un peu marrants. En fait, ils n'étaient pas marrants. C'était ça, ils ne rigolaient pas du tout. Alors, j'ai vu quand même quelques profs, notamment dans le volume 4 de de la rate du futur, je parle de cette prof dont j'étais amoureux, qui était une prof très sympa, qui refusait de taper les élèves. Mais comme tout le système de l'école avait été bâti autour du fait qu'on tapait les élèves, elle n'arrivait pas à tenir sa classe. Tout le monde pensait, c'est peinard, elle ne tape personne. Elle ne voulait pas taper les gens. Mais c'est vrai que les profs que j'ai décrits dans le tome 2 et dans le tome 3, ils étaient vraiment bien comme ça. Ils étaient vraiment bien comme ça. Ils étaient, mais alors, j'ai souvent... Non, j'ai failli dire, mais en fait, vous êtes quand même jeune. Je dis, vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a des vidéos qui ont été prises en classe, en Syrie. On voit les élèves taper, enfin les profs taper les élèves de manière ultra perverse, des trucs complètement bizarres. Mais ne regardez pas ça, n'allez pas voir ça, c'est un peu débrouillement. Plus tard. Quand vous serez plus grande, vous irez voir ça. Mais de toute façon, c'était quelque chose... Enfin, je ne dis pas ça pour excuser la chose, mais ce n'est pas spécifique à la Syrie. Par exemple, moi, j'ai souvent rencontré des personnes âgées en France qui m'expliquaient qu'ils étaient tapés à leur école après-guerre, agenouillés sur une règle, etc., que c'était mai 68 qui avait un peu mis fin à ça, je crois. C'est un système éducatif, le système syrien était, je crois, très inspiré du système soviétique, ça formait des élèves, mais aussi des petits soldats, des mecs qui étaient des gens destinés à endurer les coups. On avait des uniformes militaires, etc. Je crois qu'il y avait une question. Bonsoir. Oui, dans les cahiers d'Aster ou dans les autres ouvrages, dans ce que vous dites aussi de la sociologie, il y a une sorte d'omniprésence des questions amoureuses, des rapports de classe selon les habits, de la violence, un peu des rapports pour Géran Ré et des choses comme ça. Je pense qu'il doit y avoir des différences entre la ville, la campagne et les différents niveaux de classe sociale des collèges ou des écoles primaires. Mais est-ce qu'il y a aussi une différence dans le temps, entre il y a 20 ans, il y a 30 ans et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une plus grande... Après, peut-être que mon expérience, parce que ce n'était pas le même milieu géographique, c'est qu'elle est moins violente que ce qu'on voit dans les cahiers d'Aster. Est-ce que c'est juste parce que c'était un autre endroit ou est-ce qu'il y a 20, 30 ans, du fait des médias, des réseaux sociaux ou des marques, c'était moins violent en fait ? Vous, visiblement, c'était assez violent pour vous, en tout cas au collège et au lycée, mais est-ce qu'on a retour dans le recul d'entendre à des enquêtes sociologiques il y a 20, 30 ans ? Si, sociologues, ça me fait penser. Récemment, on m'a fait passer un enregistrement d'enfants hyper intéressants interrogés par leur maîtresse frénée en 1968 dans un quartier populaire de Lyon et donc c'est génial. Du coup, sauf que pour l'instant, je n'ai pas réussi à les retrouver, etc. Mais on les entend parler entre eux. Ils sont en CE2, je crois, donc ils doivent avoir huit ans. Et donc, il y a un vocabulaire et c'est marrant de voir, ma réponse, je pense que ça a toujours été aussi violent, mais que ça prend des formes et ça ne va pas utiliser les mêmes catégories de classement, de jugement, etc. Mais là, ce qu'on voit bien, nous, quand on les interroge aujourd'hui, la figure de l'ouvrier, ce qu'on a fait classer aussi des métiers aux enfants et c'est vrai qu'elle était peu connue alors que les enfants qui débattent en 68 de ce qui se passe, le patron, il ne faut rien, les ouvriers... Il y a un discours où on voit que l'horizon politique de l'époque, les discours construits sur la conscience de classe, etc. étaient très présents. Et en gros, pour se penser, et ça me permet aussi de faire le parallèle avec la planche sur la vie secrète des jeunes où effectivement, il y a ce jeune qui pense en termes de... Ouais, les Blancs et en gros, est-ce qu'il y a eu une... Parce que c'est aussi une grosse question de la sociologie. Est-ce qu'on pense... Est-ce qu'il y a eu une ethnicisation des rapports sociaux ? Est-ce qu'on décrit de plus les différences, les altérités, les conflits en termes racialisés au sens sociologique de cette construction sociale de la race, là où ils étaient davantage pensés en termes d'opposition de classe avant ? Et il faut toujours se dire que, en fait, pour se penser soi-même ou pour penser le monde, on a besoin d'instruments de pensée. Et donc, il y a des discours produits par des institutions, par l'université, par les enseignants et que du coup, ces discours, effectivement, il y a eu une décristallisation de la conscience ouvrière et du discours de classe qui, visiblement, profite à une façon de se penser et de se percevoir et de penser les conflits d'avantage en termes racialisés aujourd'hui. Mais donc, je pense que, oui, les choses ont changé. Après, est-ce qu'elles sont moins violentes ? Ça, je ne sais pas. Effectivement, il faudrait des enquêtes sur cette époque-là. Mais il y a aussi un documentaire fantastique, britannique, j'ai oublié le nom, là, qui suit, qui commence au début des années 80 et qui suit les mêmes personnes. Ils étaient enfants au départ, ils les suivent sur 20 ans. Et en fait, ils les interrogent au départ. Il y en a qui sont dans une école privée et en fait, ils les interrogent sur les amis et les ennemis. Et là, on voit que la question des riches, des pauvres, elle est extrêmement présente. Les enfants ont toujours... J'ai le sentiment que se classer, c'est une activité où les enfants se différencient, se classer, qui est présente. Sauf que, justement, on va se classer en fonction de critères différents, en fonction des époques, puisque les discours qu'on a changent. On a peut-être le temps pour une toute dernière question. Mais, Isabelle ? Allez-y, allez-y. Parlez fort. C'était dans l'Arabe du futur ? C'était dans l'Arabe du futur ? Et c'était dans l'Arabe du futur, il semble. Ah, peut-être. Oui, mais non, mais ce n'était pas... Vous arriviez en France avec votre famille et on a plusieurs sur le même paillet avec votre famille. Ah, pardon. Donc, sur le même paillet... Non, ce n'était pas en France, c'est en Syrie. Ah, c'était en Syrie. Oui. Non, mais c'est vrai que je vois ce que vous voulez dire. Mais, en fait, le... Comment dire... En fait, ce qui était très compliqué pour moi quand j'ai fait l'Arabe du futur, c'était de voir jusqu'où je pouvais être honnête dans tous mes souvenirs. Et en fait, en effet, mes souvenirs étaient un peu rudes, souvent. Parce qu'ils étaient comme ça, je ne pouvais pas faire autrement. Et s'il y a une attitude, moi, que je déteste, personnellement, mais c'est mon attitude personnelle, c'est l'attitude d'équipe de foot. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que je représente mon équipe de foot. J'ai horreur de ça. Je représente mon quartier. Je représente ma marque de Reebok Pump. Je représente les mecs à grosse tête. Je représente les... Et en fait, c'est vrai que pour moi, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, je me disais, je vais juste raconter comme j'ai vu les choses et sans protéger personne ou sans forcément amoindrir les choses que j'ai vues en essayant d'être le plus honnête, parce que j'ai vu des choses un peu dans tous les côtés. Et c'est vrai que j'ai senti des odeurs. J'ai vu des choses sordides, mais un peu partout. Mais c'est vrai que je préfère laisser le lecteur se faire son avis. Je n'ai pas de... C'est vrai qu'en fait, je ne suis pas scientifique, sociologue. Je crois que je fais quelque chose quand même de très subjectif aussi. Je crois que c'est ça, c'est bien, c'est subjectif. Oui, c'est l'inverse de objectif, subjectif. Et donc, je raconte mon histoire, des choses telles que je les ai vécues. On prend une dernière petite question. Alors, c'est la dernière. Là. Donc après. Bonsoir, merci à tous les quatre pour vos interventions. Et j'ai une toute petite question, du coup, pour Riyad Satouf. J'aurais aimé savoir comment vous auriez défini le terme arabe si un enfant vous le demandait. En fait, quelle serait votre définition en quelques mots ? Parce que je pense que c'est un terme assez compliqué. La définition de arabe ? Comment vous l'expliqueriez à un enfant, l'arabe du futur ? Qu'est-ce que c'est, en fait, être arabe ? Parce que je pense que ce n'est pas très clair pour de nombreux enfants. C'est un mot un peu fourre-tout, si je puis dire. Non, mais c'est vrai. C'est une bonne question. Parce que je sais que moi, quand j'étais enfant, en fait, avec toute l'histoire qui est la mienne, en Syrie, en Libye, etc., quand on est arrivé durablement à s'installer en France, arabe, c'était presque une insulte, en fait. Alors, il disait beurre, rebeu, etc. Alors, moi, personnellement, j'ai horreur de beurre et rebeu, parce que c'est un complexe... Je crois que rebeu, c'est le verlan de beurre, qui est déjà le verlan de arabe. C'est comme si les gens n'osent plus dire... Alors, pour moi, arabe, en fait, c'est les locuteurs d'une langue qui est l'arabe, à l'arabe, je ne vois pas en quoi c'est... Quand il y a le panarabisme, à une époque, c'était complètement échoué, évidemment, mais c'était porteur de valeurs progressistes. C'était pas... C'est la vision occidentale qui a mis quelque chose de négatif dans le terme arabe. Moi, je ne trouve pas ça du tout péjoratif. Personnellement, je me rappelle de cette jeune fille qui était sans doute d'origine arabe, qui tenait un relais... J'étais à Gare-Montparnasse, et un jour, il y a un mec qui vient et qui achète l'arabe du futur, et elle regarde et elle fait... Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ce livre-là, l'arabe du futur-là ? Genre, c'est un livre raciste, un truc... Elle tourne et elle fait l'histoire vraie d'un enfant, non, non, non... Eh, ça a l'air bien. Mais en fait, voilà, c'était pas... J'ai pas le... Moi, j'adore le mot arabe, personnellement. Je pense que c'est une belle conclusion. Merci, Julie, Kevin et Riyad. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?